Waouh! C'est un magasin très chic! Tout a l'air si chic! Écoute, j'ai vraiment envie d'améliorer ma chaîne. Elle est tellement ennuyeuse. Jetons un coup d'œil! Qu'est-ce que c'est que ça? Hum, ce n'est pas mon style. Je pense que je vais passer mon tour. Non, je n'ai pas besoin de ça. Rien pour l'instant. Attendez, regardez ça! Voilà, c'est ce dont j'ai besoin. Waouh! Regardez le prix! Je ne pense pas pouvoir me le permettre. Hum, combien est-ce que j'ai? Je devrais probablement vérifier. Oh, j'ai plus que je ne le pensais. C'est mon jour de chance. Je l'apprends. Je m'ennuie tellement. Oh, super! Je peux t'aider? Je souhaite acheter cette chaîne. Bien sûr, j'ai de l'argent. Et un crayon de couleur. Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Arrête de me pousser! Tu n'as pas besoin d'être méchant! Non, je vais le dire à ma maman. Hum, il y a peut-être quelque chose que je peux faire. Je n'ai pas besoin de dépenser beaucoup d'argent. Je dois juste faire preuve de créativité. Oh, mon crayon! Je peux l'utiliser. Ouais, c'est ça! Je sais quoi faire. Je prends deux crayons de couleur et j'utilise une râpe à fromage pour les râper. Je veux des copeaux de cire. Ça suffit. Ensuite, j'ai besoin d'un briquet. Je vais faire fondre la cire. Elle est collée au pendentif. Wow, regarde-le! Il a l'air incroyable! C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. J'ai l'air si bien! Hé, mon ami! Nanan! Je me tire d'ici! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Attends! Tu savais qu'on avait un examen? Psst! Qui est le mec bizarre? J'ai ce dont vous avez besoin. Math, anglais, plusieurs choix. Tu m'as convaincu! Effectue d'abord le paiement! Évidemment! Laisse-moi voir ce que j'ai. Je pense que cela sera suffisant. Et voilà! À la mode et avec toutes les réponses. Wow! C'est incroyable! Merci! Encore un client satisfait. Bonjour! Tu peux m'aider? Avec ton style? Je ne peux pas faire de miracle. C'est tellement chouette! C'est la gomme la plus intelligente du marché. C'est mieux que d'étudier! Je dois acheter les réponses. Il doit y avoir quelques bonbons. Ceci ne va pas me donner grand-chose. Excusez-moi! Qu'est-ce que je peux avoir avec ça? Ha! Tu te moques de moi? Va-t'en! Rouleau ninja pour m'échapper d'ici! Marche plutôt! Super! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Attends! Ça me donne une idée! Cela vaut la peine d'essayer. Je vais placer mon étui sur l'écran. Je peux faire défiler les réponses. Maintenant, je suis prête! Il n'y aura pas de tricherie! Pas dans ma classe! Hum... Je ferais mieux de cacher ça! Voyons ce que dit le scanner de triches. Ce n'est pas bon! J'en étais sûre! Tricher en utilisant une gomme? Je suis dégoûtée! Je dois faire ça à chaque examen. Et qu'est-ce qui se passe ici? Personne ne peut battre le scanner de triches! Utilisez un chapeau pour cacher les réponses! Oh! Griller! Ça se passe bien jusqu'à présent! Oh! La prof arrive! Je suis sûre que je vais trouver des profs de triches! S'il te plaît! Ne bite pas! Hein? Il doit être cassé! Pas de triches ici, madame! Une si gentille fille! Oh! Je laisse tomber! Wow! Le premier est arrivé, hein? Hé! Regarde ça! Je parie que c'est aussi de l'or véritable! Hé! Qu'est-ce que c'est? Je veux le toucher! Donne-le-moi! Hé! Je l'ai eu en premier! Je m'en fiche! Donne-le-moi! Pas question! Hé! Gina! Oh! Je déteste cet endroit! Une fête? Pardon! Aïe! Oh! Mes livres! On s'en fiche! Oh! T'es tellement nulle! Parle pour toi! Attends mon porte-clés! C'est censé être attaché! Oh! Quel dommage! Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Hé! C'est quoi? Hein? Ah! Quoi, ça? J'en ai besoin! C'est là que le travail commence! Là, on arrive à quelque chose! Mais un peu de couleur serait agréable! Et c'est aussi jaune que l'étoile la plus brillante! Très bien! Maintenant, délimite le bas avec du rouge! Ça commence vraiment à prendre forme! Peux-tu deviner ce que je fabrique? Qu'est-ce qu'il y a? Deux yeux? Et un petit sourire mignon! Une petite étoile mignonne, bien sûr! Ne rend-elle pas simplement ta journée plus sympa? Oh! Regarde cet éclat! Et pour le dos? J'ai besoin de colle extra forte! Et une belle grande épingle à nourrir! Et comme ça, c'est fait! C'est vraiment cool! C'est mon tour! Mais je ne vais pas faire une étoile! Je veux un joli nuage moelleux! Et pour ça, je veux un bleu frais et apaisant! N'est-il pas relaxant? Je pense la même chose! Mais j'ai pas encore fini! Le bleu clair est la touche finale! Tu vois comme c'est plus dynamique maintenant! Mais il ne faut pas oublier le visage mignon! Oh! Voilà ce sourire! J'ai terminé! Maintenant pour l'épingle à l'arrière! D'abord la colle! Ensuite l'épingle à nourrir! C'est ça! Tout à fait! Mon petit nuage de pluie! Trop mignon! Je suis aussi un artiste, tu sais! Je le porterai directement sur mon blazer! Je ne suis plus énervée! Tout va bien! Par ici! Est-ce que c'est la réponse? Ce problème n'est pas un problème! Attends! C'est mouillé! Il pleut! Oh non! Mon travail est trempé! Le mien aussi! Tout mon travail acharné ruiné! Oh zut! Regarde! Mais on peut renverser la situation! Tout d'abord, j'ai besoin d'une belle grosse lune! Super! Maintenant, une jolie teinte magenta! Rose! Plus de roses! On n'en a jamais assez! Regarde comme c'est magnifique! J'adore un bon dégradé de couleurs! Maintenant, nous arrivons au bleu! Mais ce n'est pas tout! Le blanc fait ressortir tous les détails! Les spirales font toute la différence! Si majestueuse! Maintenant, utilise davantage de magenta pour créer des formes amusantes! Il faut des tracés bien soignés ici! Et un peu d'éclat, bien sûr! Ne sont-elles pas jolies, ces pierres bleues? Voilà! J'ai fini! Qu'en penses-tu? C'est cool, mais maintenant, c'est à mon tour! Mon carnet préféré est sur le point de devenir encore meilleur! Apporte de la couleur, bébé! Je vais essayer un effet mosaïque! Regarde comment tout s'assemble! Il faut bien le protéger! Ne t'inquiète pas pour le noir! Fais confiance au processus! Une fois que c'est sec, utilise un objet aiguisé pour le graver! Tu vois toutes les couleurs qui se montrent? Passons à la vitesse supérieure! Bonjour, jolie couleur! Trop cool, n'est-ce pas? Unique en son genre! En échange! J'apprécie une lune brillante! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Oh! Je ne peux pas être en retard! Je suis là! Je suis là! Attendez! Où est tout le monde? Ça veut dire que je suis en avance! Ouf! Il y a une première à tout! Quel soulagement! Oh non! Le vase! Qu'est-ce que j'ai fait? Ce n'est pas bon! Je ferais mieux de réparer ça! Mais comment? Euh... Je vais mettre les fleurs ici! Peut-être que personne ne remarquera rien! Attendez une seconde! Ça ne va pas fonctionner! Mais je sais ce qui ferait mon affaire! Je vais tenir les fleurs! Et puis les recouvrir de peinture noire! Je veux arrober les pétales et les tiges! J'essaye de ne pas mettre de la peinture sur le papier! Maintenant, je place une autre feuille sur les fleurs! Ensuite, j'appuie doucement sur elle! Cela devrait suffire! La peinture se transfère sur le papier! Ça a l'air génial! Je laisse le tableau sur le bureau! J'espère que ce sera une bonne surprise! Et maintenant, je vais agir de manière naturelle! Naomi est si belle! Je pourrais la regarder toute la journée! Mouah! C'est la fille parfaite! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est l'anniversaire de Naomi! Heureusement, je suis préparée! J'ai son cadeau ici! Il ne me reste plus qu'à l'emballer dans une boîte cadeau! Elle va l'adorer! Hum! Il n'y a personne! Il y a encore un cadeau spécial! Cette bague en diamant! Elle appartenait à ma grand-mère! Elle ne sait pas que je l'ai prise! Elle est magnifique! Bonjour! Il y a quelqu'un ici? Ah! Ne me fais pas peur comme ça! Hein? Est-ce que ça va? Attends, ce n'est pas la salle de bain! Oh! Oh non! La bague! Où est-ce qu'elle est passée? Ah! La voilà! J'étais inquiet! Mon cœur battait la chamade! Ce sol est tellement sale! Mais plus maintenant! J'adore mon travail! Il est temps de sortir les poubelles! J'espère qu'il n'y a rien d'important là-dedans! Une autre journée réussie! Je crois que mon travail ici est terminé! Il est temps de rentrer chez moi! Est-ce que... Est-ce que ça vient vraiment d'arriver? La bague! Elle a disparu! Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Allez, réfléchis! Attendez une seconde! Je crois que j'ai une idée! Je peux utiliser le vernis à ongles! Ouais, ça pourrait fonctionner! Mais je vais devoir faire vite! J'ai du vernis à ongles transparent! Je vais peindre le bouchon de l'autre flacon avec! Ensuite, je le peins avec du vernis à ongles roses! Puis, j'ajoute des paillettes d'or! Ensuite, je laisse le vernis sécher! Et là, je peux faire glisser l'anneau pour le séparer du bouchon! C'est une bague faite à la main! Cela la rend plus romantique! Elle est parfaite! Pas toi encore! Frérot, arrête de faire ça! Désolée! Excuse-moi! C'est ridicule! Mais au moins, la bague est en sécurité! Je la mets dans la boîte! Tout est prêt! Geler de l'eau au fond d'un verre Retire le glaçon À présent, prends ton matériel de peinture L'heure est à la créativité Peins le glaçon directement Tu peux bien sûr utiliser différentes couleurs La peinture va s'étaler d'elle-même à mesure que le glaçon fond Les couleurs vont commencer à se mélanger Continue à ajouter de la peinture C'est très relaxant, tu verras! Et les effets sont très sympas! Finalement, le résultat est assez plaisant Bon, je crois qu'il est temps de me mettre au travail Hein? Pourquoi mon stylo ne marche pas? Il n'y a plus d'encre! Toujours au bon moment! Bon, tant pis! Hé, Sophia! Tout va bien, Luna? Mon stylo ne marche plus! Tu pourrais m'en prêter un? Bien sûr! Je crois que j'en ai un autre Il doit être là, quelque part Euh, non, ce n'est pas ça Attends! Hein? Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Oh là! Il y a tout un tas de trucs là-dedans Il faudrait vraiment que je fasse un peu d'ordre Attends, j'ai une idée! Je sais exactement comment mettre de l'ordre dans mes affaires D'abord, je vais placer un élastique autour de ma pochette Je vais en mettre quelques autres Comme ça, je peux ranger toutes mes affaires dans les élastiques Et je peux même en mettre à l'intérieur Comme ça, tout est au même endroit C'est plus facile de s'y retrouver Pas mal, non? Et voilà ton stylo! Hein? Quoi? Ah oui! Merci! C'est génial! Je faisais un si beau rêve! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos! Je suppose que vous avez révisé C'est ce qu'on va voir Ça a l'air difficile Parle pour toi, Nina Tu fais quoi, là? La garce Je crois que je suis seule pour le coup Je ne comprends rien à ce que je lis Oups! Qui c'est? Ne bougez pas, les enfants! Je reviens Oui! Il est parti! Profitons-en pour chercher des réponses Je n'arrive pas à croire qu'il soit parti comme ça Heureusement pour moi, j'ai mis une jupe aujourd'hui Ça s'efface bien, hein? Ça devrait le faire Si seulement j'avais un pull ou autre chose Saleté de mini-jupe! Ça va se voir Je sais Je n'ai qu'à utiliser du maquillage Prenons ce fond de teint Il faut quand même que je puisse lire Reprenons cet interro Trop facile! Moi aussi je t'aime, maman! Ah ah! Il ne se doute de rien Ça va me valoir un A+, On ne voit rien, n'est-ce pas? Ça sert à quoi de réviser quand on peut tricher? J'ai fini! T'as vraiment fait vite, Nina? Allez, rentre! Je crois qu'il y a trop de choses dans mon casier Je t'en prie, ferme! Presque! Enfin! Pfiou! J'ai cru que ça n'allait jamais Aïe! Je m'endors! Le casier de Cheryl est ouvert C'est bizarre! Cheryl, tout va bien? Cheryl, réveille-toi! Je ne veux pas aller à l'école, maman! Il faut que je l'aide Mais comment? Ce sac pourrait m'être utile Et cet aimant? Ouais, ça pourrait marcher! Je vais mettre le sac dans le casier Et le fixer avec l'aimant Je vais faire pareil de l'autre côté Ça devrait le faire Et ensuite, je vais mettre Toutes les affaires de Cheryl dans les sacs Comme ça, son casier sera mieux rangé Dis donc, elle a beaucoup de choses Ça change tout? C'est sans doute Cheryl Dont je devrais m'occuper maintenant Youhou! Vous? Vous êtes un ange? Oh, c'est juste toi, Luna Je t'ai rangé ton casier Je peux voir ce que j'ai dans mon casier maintenant Incroyable! C'est tout propre! J'adore, merci! Tu es la meilleure! Je t'en prie Tu peux me lâcher maintenant? Tu m'étouffes? Bien sûr, Luna d'amour! Je vais récupérer mes livres de cours Oups! Fais comme si tu n'avais rien vu Je ferais mieux de me préparer pour le cours Bonne idée! Où est mon stylo? Oh! Majordome! Voilà qui est mieux Une seconde? Il n'écrit pas Majordome! Réglez-moi ça Oh, te voilà! Tu te moques de moi? Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est ridicule! Majordome! Ça suffit! J'en ai assez! C'est tellement agaçant! Laisse-moi tester quelque chose! J'ai une idée! Il suffit que je mouille les plumes Ça devrait suffire! Regarde ça! C'est un bel arc-en-ciel! Ça va, Eva? Majordome! Tu sais ce qu'il faut faire! Ne me déçois pas! Ouah! Regardez-moi ça! C'est merveilleux! Il y a tant de stylos parmi lesquels choisir! Faites attention, Laclin! Aujourd'hui, nous allons dessiner des sirènes Elles ressemblent un peu à un poisson Ouah! C'est tellement cool! Allons-y! Ah! Mon crayon porte bonheur! Il ne m'a jamais déçu! C'est tellement pathétique! Je dois passer un appel! Je suis sur les lieux! La situation semble normale! Aucune menace apparente! La marchandise est sécurisée! Il est temps de livrer le colis! Alors, la chose intéressante est... Hein? Tu as pris trop de temps! Je devais m'assurer que personne ne m'a suivi! Je pense que vous allez être satisfaites! On a parcouru le globe pour ça! Ouah! Je suis impressionnée! Tu as fait du bon travail! Regarde toutes ces couleurs! Tu vois tout ça? C'est plutôt bon, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as dit? Ouah! C'est tellement cool! C'est beaucoup mieux que mon crayon! Oh! Tu plaisantes! Je l'aimais bien! Ah! Ça t'est drôle! Tu vas pleurer, nerd! Quoi? Ne sois pas méchant! Ton attitude est vraiment blessante! Je vais tout dire à ma mère! Et tu penses que j'ai peur? Aïe! Des bruits forts! Donne-moi ça! Je l'ai! Hé! Je suis plutôt bon! Je pense que c'est le dernier! T'as vu ça? Il est incroyable! Ouah! Comment il a fait ça? Attendez! Ça me donne une idée! Je peux utiliser ce tube de chips! Tout d'abord, je dois faire un trou à la base! Aussi simplement que ça! Maintenant, j'enlève le couvercle! Je verse des bonbons dans le tube! Hum! Ça a l'air bon! Ça suffit! Ensuite, je dois découper un disque à partir du couvercle! C'est parfait! Il doit rentrer dans le tube! Maintenant, je dois le décorer! Je vais l'entourer de ce carton! Ensuite, je le scelle en place! Ça en fait un excellent porte-crayon! Plutôt bien, n'est-ce pas? Ce gamin ira loin! Nous pourrions avoir besoin de quelqu'un comme lui! Attendez que les gars entendent ça! Je pense que je mérite une récompense! Hum! Délicieux! Et le professeur n'a aucune idée! Chut! J'essaie de me concentrer! J'ai besoin de plus de bonbons! Je suis tellement sournois! Qu'est-ce que nous avons ici? Ouah! C'est tellement mauvais! C'est un F! C'est encore pire! Nul! C'est un désastre! Eh bien, il est temps de décevoir quelques personnes! Ce selfie est tellement mignon! Si seulement tu consacrais autant de temps à tes cours! Un F? C'est quoi cette tâche? Oh, ma note! Oh non! Encore un F! Mon père va être tellement en colère! Plus de cartes de crédit! Seuls ceux qui réussissent peuvent dépenser mon argent! J'ai fait de mon mieux, papa! Oh, de l'or! Hourra! Cela te donnera une leçon! Un petit coup de main! C'est affreux! Je suis dans de gros ennuis! Tiens! Comment tu as pu, David? Je ne peux même pas te regarder! Tiens ton nouveau téléphone! Tu plaisantes! Allô? C'est tellement bizarre! Je ne vais pas me laisser faire! Je vais parler au professeur! J'ai besoin de réparer ça! Hein? C'est une blague? Je veux que vous corrigiez ça! Tu essayes de me sous-voyer? Moi? Jamais! Je n'oserais même pas y penser! Ah! Je comprends! Donne-moi une seconde! Voilà! Merci! Ça me fait plaisir! J'aime assez mon travail! Je n'arrive pas à le croire! Hé! Regarde ça! J'ai obtenu un A+. Quoi? Comment? Je suppose que je suis juste intelligente! Qu'est-ce que je vais faire? Attends! J'ai trouvé! Ce sera tellement facile! Je dessinerai sur le F! Tout comme ça! Là, c'est bien mieux! Je devrais avoir un A+, pour Trisky! Maman et papa seront tellement fiers! Je pose ça sur mes réseaux sociaux! Attends! Tu as aussi obtenu un A+,? Bien sûr que oui! Comme vous pouvez le constater, les couleurs de cette toile sont divinement belles! Elles évoquent les nuits d'été et le sentiment de tentation! Ah! Ok! T'es prête? On y va? Ne vous inquiétez pas! Je vais bien! La roussi compte! C'est danger! C'est ainsi! Mettez-vous à vos œuvres, s'il vous plaît! Je suis là si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils! Allez! Je suis prête à faire un véritable chef-d'œuvre! Excellent! Ces couleurs me parlent! Je vais en utiliser encore plus! Ha! Ah! Des couleurs! Je veux plus de couleurs! Et plus encore! Celle-ci et celle-là! Ouais! C'est ça! C'est fantastique! Ha! 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 J'aime cette passion si ouvertement exprimée! Je crois que celui-ci est vide! Je vais en prendre un autre! Hum? Mais où sont-ils tous passés? Hé! Elle a tout pris! Et comment je vais faire, moi? Un peu plus de ça ici! Ouais! C'est exquis! C'est ridicule! Comment je peux travailler si je n'ai pas de matériel? Une petite minute! Je crois que j'ai une idée! J'adore ces livres à colorier! J'ai juste besoin de ceux-ci! Je les prends! Et hop! Hum? J'ai cru entendre quelque chose! Où sont passés mes coton-tiges? J'ai les oreilles qui grattent! Oh non! Non! Attends! Calme-toi! Ça va aller! C'est bon! J'ai ma boîte de secours! Ouf! Ok! Première étape validée! Maintenant, au travail! Je vais enrouler ce coton-tige dans ce papier de soie sur toute la longueur. Ensuite, je prends du scotch coloré. Oh! J'adore le violet à paillettes! Trop beau! Je l'enroule bien tout autour du coton-tige. C'est super beau! Mais il me faut de la couleur. Par exemple, ce colorant alimentaire. Je tremble tout de coton dedans. Je fais un essai sur un petit morceau de papier. Mon œuvre d'art est sauvée! Et pourquoi se contenter d'un quand on peut faire tout un arc-en-ciel? Génial! Je peux me remettre au travail. Bonjour, jolie toile! Tu m'as manqué! J'ai ramené de jolies couleurs. Je suis un génie artistique! Et voilà! J'ai fini mon chef-d'œuvre! C'est fini! Montrez-moi vos toiles! Voici la mienne! J'en suis très fière! La mienne exprime la peur que l'on ressent dans une cage d'escalier sombre. Hum! Ok! Laisse-moi voir ça de plus près! Et je vois une belle illustration du bleu et des reflets oranges. Hum! Ok! Vous avez fait des lignes partout. Oh! Qu'est-ce que c'est? D'où viennent ces petits bâtons colorés? Je les adore! Bon travail, ma chère! Je vous en emprunte, hein? Si ça ne vous dérange pas! Bien sûr! Avec plaisir! Alors, où en étais-je donc de mon journal intime? Oh! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Oh! Regarde ce stylo! Il est trop beau! Attends! Viens un peu ça! Sérieux? Ouais, t'as raison! Je vais voir si j'ai assez d'argent. Je suis sûre que je peux me le permettre. Oh non! C'est beaucoup de petites pièces, mais au final, pas beaucoup d'argent. Hum! Il y a bien ce vieux stylo. Je reviens. Bon, il n'est pas très joli. Je vais prendre quelques mesures et le couper. Un peu de colle sur le bout. Et je mets un bouchon de plastique dessus. Maintenant, un peu de mousse. Encore un trait de colle sur le bord de cette pièce de mousse. Et je l'enroule autour du tube d'encre. Ce doit être bien droit et bien serré. Puis, lis ce petit tube pour faire des découpes en forme de cercle dans la mousse. Et encore de la colle. Et on sort les paillettes. Je vais en mettre dans le tube. Et j'ajoute un peu de liquide. Je vais aussi boucher cette extrémité avec plus de colle et de mousse. Ensuite, je colle les autres parties du stylo. Maintenant, je place le tube de paillettes comme ceci. Oh! Quelle jolie petite licorne! Tu as ta place sur ce stylo. Encore un peu de colle. Tu vas toucher les sommets, jolie licorne. Yes! Mon beau stylo est terminé! Hé Julie! J'ai quelque chose pour toi! Je t'ai fabriqué un stylo! Quoi? Oh mon Dieu! Je l'aime trop! Tu es la meilleure amie que j'ai jamais eue! Attends! Moi aussi, j'ai quelque chose pour toi! Tiens! Je t'ai fait un origami! Euh... Oh... D'accord, merci. Si, elle n'est pas très douée pour plier du papier. Waouh! Regarde ces paillettes! Incroyable! C'est le plus beau stylo du monde! Regardez ce rouge à lèvres, les filles! Oh là là! Tu as tellement de chance! Je sais, il est incroyable. Les lèvres vont être dingues. Les filles? Vous êtes passées où? C'est sérieux? Respire calmement! Oups! Cette couleur vous va bien? Bien tentée! Tu connais les règles. Maquillage interdit. Mais on peut discuter! Je suppose que ça veut dire non. À quoi je ressemble maintenant? Oh non! Mon visage est complètement nu. Mais je pense toujours à tout. J'ai une réserve secrète de maquillage pour les urgences. Je prends ça. Pas de maquillage. C'est pas juste! C'est horrible ici! À quoi ça sert de venir à l'école si je ne peux pas être à mon top? La vie me paraît vide sans maquillage. Attends! J'ai la solution! Je peux me servir de ce flacon du correcteur liquide. C'est pile ce qu'il me faut. D'abord, je vais vider le liquide. Je vais le verser dans un bol. Ça pourra servir plus tard. Ensuite, je nettoie le flacon. Et je prends mon rouge à lèvres préféré. Je peux utiliser une pipette pour l'enlever de son tube. C'est beaucoup plus simple comme ça. Je n'ai pas envie d'en mettre partie. Et comme ça, je peux le mettre dans le flacon de correcteur. Je le remplis jusqu'en haut. Ça devrait s'ouvrir. Et je remets le bouchon. Qu'est-ce que je suis maligne! Avec ça, mes lèvres vont être parfaites. Oh oui! Je me sens beaucoup mieux. Ça m'avait manqué. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Wow! Il me le faut! Prends ça! Ok, les filles. Mettez-vous en ligne. Merci, Essie! J'en veux, j'en veux! T'es la meilleure! Wow! J'adore faire affaire avec vous! Qu'est-ce que je m'ennuie! J'ai besoin d'une sieste. Oh, attends. Je suis toujours en courbe. Le temps a été coulé. Rendez-moi vos contrôles. Oh, je n'ai pas fini. J'ai complètement raté le contrôle. Je vais encore avoir un F. Ouais, ouais. Si tu le dis... Allez, dépêchez-vous. Génial. Plus qu'à les noter maintenant. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. J'en ai marre. Ça, c'est beaucoup plus marrant. Ouh là là! J'ai super faim. Allez, je vais me commander quelque chose. Bonjour, je peux prendre votre commande. Wow! Ça, c'était de la livraison rapide. Hum, quel festin! Il n'y a que pour moi. Encore! J'en veux encore. Oh là là, c'est trop bon. Je pourrais en manger sans m'arrêter. C'est gras. J'en ai partout sur les doigts. Ah, j'adore! Ah, c'était incroyable. Hum, oh! Ce n'est pas bon, ça. Il faut que je nettoie tout ça. Peut-être qu'ils ne remarqueront même pas. Oh, j'ai une idée. Je vais découper un bout du cahier. Et je vais sortir mon pistolet à colle. Je vais mettre de la colle sur le cahier. Et je vais coller du pôtre vert dessus. Je le lisse bien pour ne pas laisser de bosse. Ensuite, j'ajoute de la feutrine blanche et rouge par-dessus. Je n'ai pas encore fini. Je vais aussi coller des petits bouts de feutre noir. Et je vais donner la forme d'un arc. C'est pas mal. J'ai fini. C'est bien mieux d'avoir une pastèque plutôt qu'un vulgaire cahier. Passons le burger ici ou quoi? Allez tout le monde, on se concentre. J'ai noté vos contrôles. Terrible, Alex. Tiens. Euh, ce n'est pas mon cahier. Comment ça se fait? Chut. C'est notre secret. Attendez. Hé, ça me va. Merci. Il est incroyable. Ok, tout le monde. Wouhou! Que la fête commence! On rigole trop. J'adore faire la fête. Je ne sors plus jamais. J'adore cette eau. Mais j'ai envie de dormir. Pourquoi est-ce que la sonnerie est si forte? Ah, c'est parti. On est obligés. Vous êtes sortis hier soir, les filles? Une veille d'école? Oh, on a un contrôle? J'espère que vous avez tous révisé. Ce contrôle est un peu dur. Bon courage. Merci, je vais en avoir besoin. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. Oh, attends. Je peux tricher. J'adore la technologie. Oh non, la prof. C'est trop simple. Pas de portable en cours. Donne-moi ça. Je te surveille. Pfiou. Il faut que je cache le mien. Il commence à faire chaud, non? Attends, j'ai un plan pour le cacher. Je vais me servir de ce scotch. Je vais coller des bandes de scotch sur mon jean et je vais en mettre sur mon portable. Et je vais coller mon portable sur la bande du milieu. Ensuite, je peux le recouvrir avec ce bout de tissu en jean. Je peux cacher mon téléphone quand la prof est à côté de moi. C'est parfait. Attends. Oh, il vaut mieux que je le recouvre. C'est comme si de rien n'était. Qu'est-ce qui se passe ici? Super contrôle. Un des meilleurs de l'année. Hum, d'accord. Elle m'a cru. Et moi, j'ai fini. Eh ben, c'était rapide. Sympa, la jupe. Ah, qu'est-ce que vous avez dit? Comment ça a pu se produire? C'est trop gênant. Personne ne doit voir ça. C'est vraiment facile quand on y pense. De quoi il parle? Je suis tellement confuse. Oh non, ça ne peut pas arriver. Je n'ai plus de papier. Je sais, j'utiliserai simplement de l'argent. J'ai besoin de plus. Pouvez-vous ralentir? Il y a temps à apprendre. Attendez, qu'est-ce qu'il a dit? Donnez-moi juste une seconde. Pouvez-vous répéter ça? Ah, je ne comprends pas. Maintenant, c'est la partie importante. Vous allez aimer ça. C'est juste tellement excitant. Je vous crois sur parole. Je suis à court de papier. Attendez, maman. Je vais juste écrire là-dessus. Il y a tellement d'informations. Quoi? Oh, on est à court de temps. Eh bien, mon travail ici est terminé. Je ferai mieux de l'effacer. Je m'amusais tellement. Eh bien, je m'en vais. Quoi? Je n'avais pas terminé. Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? J'ai l'air bien. J'adore ce rouge à lèvres. Je ne veux pas être en retard pour le cours. Fais attention. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va, laissez une bosse. Je ferai mieux de ranger mes affaires. Hein? Ce n'est pas à moi. C'est assez étrange. Est-ce que c'est ton cahier? C'est chic. Donne-moi ça. Tu ne sais pas apprécier les belles choses. Oh, voilà mon tampon. Je tamponnerai toutes mes affaires. Et dorénavant, on saura ce qui m'appartient. Pfff, comme si ça me faisait quelque chose. Oh, un bâton de colle. Ça pourrait être utile. Tu n'as plus besoin d'un tampon sophistiqué. Ouais, ça fera l'affaire. Je ferai mieux de me mettre au travail. Je prends un couteau. Je l'utilise pour sailler le bâton de colle. J'enlève des sections. Je prends mon temps. Une erreur et tout est gâché. J'enlève cette partie. Ça doit aller. Mais j'ai besoin de couleur. J'utilise de la peinture pour cette partie. Je m'assure que le bâton de colle est bien couvert. D'accord, le moment de vérité, je le presse sur le papier. Et il laisse derrière un cœur d'amour. Regarde ça. Mais dis donc, t'as aussi un tampon? Je vais te montrer. Alors, c'est comme ça, hein? Je suis une machine à tamponner. Tu ne me battras jamais. Elle est tellement agaçante. Cette affiche est à moi. C'est ce que tu penses? Ah non, certainement pas. J'ai toujours voulu cette affiche. Trop lent. Ha, j'ai eu l'horloge. Je peux faire ça toute la journée. C'est mon bureau. J'ai toujours voulu ce trophée. Qu'est-ce qui se passe? Oups, je crois qu'on a gaffé. Quoi? Oh non. Vous êtes sérieux? J'en ai assez. Il n'y a qu'une seule solution. Tu as échoué à ce cours. Et toi aussi. Ouais, je suppose que c'est juste. Allez-vous-en maintenant. J'ai besoin d'un nouvel emploi. Cette classe est tellement ennuyeuse. Qu'est-ce que c'est? D'où est-ce que ça vient? Un test? C'est sérieux? T'as dit un test? Non, ça doit être une blague. N'est-ce pas? Non, c'est la réalité. Et il est très difficile. Oh allez, je n'ai même pas étudié. Heureusement, je n'ai pas besoin d'étudier. Je peux utiliser mon téléphone. Je le mets dans ma trousse. Toutes les réponses sont à portée de main. Hein? Je ne savais pas ça. Ça va être facile. Bonne chance, David. Je ne réussirai jamais. Je suppose que ce sera encore un F. À moins que... J'ai une excellente idée. Il me suffit de faire quelques ajustements à mon stylo. Je commence par le démonter. Je retire les stricts anti-glisse. C'est tout. Maintenant, je place une bande de papier sur le stylo. Il contient toutes les réponses. Ensuite, je remets les stricts anti-glisse en place. Je m'assure qu'elle couvre la feuille de triche. C'est parfait. Je vais certainement réussir maintenant. Hum, c'est intéressant. Et le professeur ne se doute de rien. Il me suffit de tourner le stylo pour avoir les réponses. C'est exactement ce que je recherche. Je ferais mieux de me dépêcher. Et qu'est-ce qui se passe ici? Super test! L'un des meilleurs. Ça me fait vraiment travailler dur. Oh là là, je ferais mieux de rester cool. Je vais changer l'image sur mon téléphone. Je prends juste un stylo. Hum, d'accord. Je l'ai échappée belle. N'est-ce pas? Elle ne se doute de rien. C'est notre secret. Ah, quel délicieux sommeil. Quelle heure est-il? Oh non, je suis en retard pour l'école. Je dois me dépêcher. Je vais prendre quelques vêtements. Wow! J'ai peut-être trop de vêtements. Ma tête! Au moins, ça m'a fait gagner du temps. Bonjour, maman. Prends un petit déjeuner. Qu'est-ce que tu portes? Hein? Désolée, maman. Je dois y aller. Quelle fille étrange. Oh non! Pas encore! Je ne peux pas faire ça tous les jours. Bonjour, je dois y aller, maman. Qu'est-ce qu'elle porte? Cet enfant doit vraiment mieux s'habiller. Cette pièce est dans un désordre. Il y a des vêtements partout. Est-ce que je dois tout faire? Mais j'ai une idée géniale. Je vais sortir ces vêtements et accrocher ce rangement pour vêtements. Les choses sont déjà plus ordonnées. Une tenue pour tous les jours. Voilà, maman a encore tout fait. Debout, debout! C'est l'heure de l'école. Quoi? Je faisais un super rêve? Il est temps de s'habiller. Tada! Allez! Ok, je suis réveillée. Regarde, c'est tout propre et bien rangé. Wow, maman, je peux voir tous mes vêtements. Et c'est organisé par tenue. Quelle bonne idée! Ça a l'air plutôt bien. Oh non, le temps! Tu es si bête! Bonne journée! Merci, maman. Tu es la meilleure. Hmm, intéressant. Ah, mes yeux! C'est trop lumineux! Désolée, je suis en retard. Ouf! Oh, bonjour! Oui, j'ai remarqué ta présence. Bonjour. Pas de lumière? C'est trop sombre. Plus de lumière, s'il vous plaît. Oh non, elle n'a pas fait ça. Éteignez la lumière. Non, lumière. Pas de lumière. Lumière! Allez! Non! Ah! Attends, où sommes-nous? Cette orange sera bien juteuse. Je le vois bien. Oh, wow! Regarde ça. Hé, Madison! Il faut que tu vois ça. Non, je dors. Très bien. Dors toute la journée. Oh, voici mon papier. Oh, zut! C'est trop nul. Quoique, c'est peut-être un heureux hasard. Il faut faire confiance au processus. Vous voyez ce pastel? Estompez-le avec votre doigt. N'oubliez pas la partie jaune. Ajoutez maintenant un nouvel élément. Et faites la même chose. Parfait! Il est temps d'estomper. Les mouvements circulaires sont les meilleurs. Il estompe très bien. Maintenant, retirons le papier. Continuons sur notre lancée. Ce pastel est légèrement plus foncé. Vous pouvez les superposer ici aussi. Oui, vous l'avez deviné. Encore plus d'estompage. Utilisez une teinte chaude, comme l'orange, pour faire un demi-cercle en haut. Mélangez avec du jaune en dessous. Il devrait se mélanger assez bien. Utilisez un stylo noir pour faire des détails. Des oiseaux, des arbres, etc. Regardez comme c'est cool! Vous pouvez même dessiner un petit bateau. En avant, mon petit gars! N'est-il pas adorable? Lâchez un like si vous êtes d'accord. Merci. Je suis tellement heureuse. Bonne nuit. Bon, ça suffit. La sieste est terminée, Madison. Quoi? J'ai fait un rêve super cool. Je me sens très inspirée tout à coup. Il faut juste un peu de préparation. Bien! Maintenant, place à la couleur. Remplissez chaque section avec un pastel différent, même deux ou trois dans une même section. Aujourd'hui, je suis à fond dans les tons bleus. Continuons, c'est très bien. Vous connaissez la suite? L'estompage. Cette fois-ci, vous pouvez utiliser un coton-tige. Il faut être patient, ça prend du temps. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il a déjà l'air génial. Que la poussière disparaisse. Et le ruban adhésif aussi, en fait. Mais je n'ai pas fini. Vous vous souvenez de ces espaces vides? Utilisez là aussi une méthode similaire. Et ajoutez du rose au mélange. C'est la ville du mélange, bébé! C'est presque fini. Continuez comme ça. Retirez ensuite le ruban adhésif. Puis, à l'aide d'un marqueur blanc, créez de petites étoiles étincelantes. Vous pouvez aussi faire des croissants de lune. Les pochoirs sont également utiles. Mélangez avec votre doigt un peu d'orange ici, en bas. Ça représente la terre. Regardez ce ciel nocturne! Et quelle magnifique bordure! On a fini! Alors, vous allez laisser un like? Oh, ouais! Wow! C'est génial! Hmm! Quelle jolie teinte! Oh! Par ici, chaton! Chaton! Hein? C'est un chat? Il est si mignon! Oh! Ah! C'est quoi toute cette lumière? J'en ai besoin pour mon maquillage, tu vois? Elle m'aveugle! Hé! T'as renversé toute l'eau! Merci beaucoup! Oups! Oh mince alors! Alors, qu'est-ce qu'il a ce chat? Il est vraiment mignon! Et ce pinceau? Attendez un peu! J'ai une idée géniale! Les chats sont mes préférés! Et je peux les dessiner aussi joliment que possible! On dirait de l'eau pour l'instant, mais vous allez voir, il ne manquera pas de faire parler de lui! Vous êtes toujours avec moi? Bien! Ajoutez de la couleur ici! L'eau dilue un peu la couleur et lui donne une texture de fourrure! Continuez à faire le tour! C'est très bien! Maintenant, ajoutons un peu de texture! Tous ces petits traits feront une énorme différence, même si c'est assez fastidieux! Faites des petits traits ici! Et utilisez du rouge pour les oreilles! Ça prend vraiment forme! Une création inspirée par les chatons! Alors, vous aimez? Vous l'adorez! Ouah! Qu'est-ce que je pourrais créer? Quelque chose d'unique, c'est certain! Tout d'abord, j'utiliserai des copeaux de mine. Plus il y en a, mieux c'est! Maintenant, c'est au tour du coton-tige! Utilisez-le pour estomper la mine! Il suffit d'effectuer des mouvements circulaires avec des petits points suivis d'un corps. Ce coton-tige fait de la magie! N'oublions pas la queue! Débarrassons-nous de l'excédent! Et utilisons un crayon pour créer l'illusion de la fourrure. Ensuite, faites des moustaches. C'est trop mignon! Qu'en pensez-vous? Vous aimez, n'est-ce pas? Waouh! Génial! Ça te dit qu'on les change? Oh! Lexi et Meg ont réalisé de vraies chefs-d'oeuvre dans le cadre de ce défi. Nous espérons que cela vous a donné envie d'attraper vos fournitures et de créer vos propres oeuvres. Quel est votre meilleur conseil artistique? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci. Alors, c'est ça les heures de colle, hein? Et? Ah! Autant se mettre au travail tout de suite! Que le plaisir commence! Ouf! C'est fatigant! J'ai une crampe! Voilà! Ah! J'ai à peine commencé! Elle se peint les ongles et les pieds! Euh... Désolée! Ah! J'ai besoin de gagner du temps! C'est pas génial, ça? Mission accomplie en deux fois moins de temps! Tiens! C'est à toi! Ok! Voyons voir! Ah! Quand même! Boum! Mégane! Tu m'as fait peur, chérie! Allô? Oui, je vous écoute! Maman a laissé son ordinateur ici! Elle ne reviendra pas avant un certain temps! Ça veut dire qu'on a le temps de jouer! Wow! Ce truc est cool! Mais je vais faire encore mieux! Fini le blanc uni sans intérêt! Il faut plus de couleurs! Regardez-moi ce verre! Maman va adorer cette transformation! Un arc-en-ciel failleté! N'oublions pas l'extérieur! Ça dégouline de matière visqueuse! C'est pas trop cool! Combien de couleurs peuvent tenir sur cet objet? Une petite touche finale de blanc? Et le tour est joué! Mon chef-d'oeuvre! Et voilà! Maman? Attends! Je vais être en retard! N'oublie pas ton ordinateur! Oh! Merci, ma chère! À plus tard! Hé! Arrêtez de rire! OK, classe! On se calme! J'ai besoin que tout le monde se concentre! Regardez-moi ce foutoir! Je déteste que les choses soient en désordre! C'est mieux! Aujourd'hui, nous allons étudier les fractions! Qu'est-ce que... Est-ce que c'est mon ordinateur portable? J'ai peur de l'ouvrir! Je ne me souviens pas de l'avoir vu ainsi! Son ordinateur portable s'est refait une beauté ou quoi? Hé! On ne rit pas en classe! Ha! 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 Oh là là! J'ai besoin de nourrir mon cerveau! Hum! Je m'ennuie à mourir! Jeune fille, pas de chewing-gum en classe! Hein? Oh non! Quoi? Elle arrive! Il n'y a rien à voir ici! Donne-le-moi! Très bien! Et le reste! Ah! OK! OK! Sérieusement? D'accord! Mais c'est tout ce que j'ai! D'accord! Et toi, Mégane? Oh non! D'accord! J'abandonne! Plus de sucre pour moi! Oh! Au moins, elle n'a pas trouvé ça! Eva! C'est pas vrai! J'abandonne aussi! Rien ne m'échappe, les enfants! Les règles ne peuvent pas être plus claires! Bref! Quelle journée! Oh! C'est mon estomac! Je pourrais manger une de leurs friandises! Les règles ne sont pas destinées aux enseignants, après tout! Personne ne le remarquera! Personne ne me regarde! Youpi! Je dois être en train d'attraper un rime! Et maintenant? Attendez une minute! J'ai une idée! Le chewing-gum n'a pas besoin de ressembler à un chewing-gum! Voilà! Il ne reste plus qu'à le placer sur le crayon! Parfait! J'en avais bien besoin! Est-ce qu'elle est en train de manger une gomme? Regarde! Wow! Ce sont des protéines! Derk! Je préférais avoir faim! C'est moi qui fais les règles! Posez vos crayons et donnez-moi vos copies! Je n'ai trouvé aucune réponse! Oh! Merci! Brian, le temps est écoulé! Hein? Situation d'urgence, mesure d'urgence! Quelles lettres seulement peuvent envoyer un message plus fort? Devine ce que c'est! Et voilà! Terminé! Tenez, madame! Voyons ça! Comme c'est mignon! Ça m'a mise de bonne humeur! Je vais lui répondre tout de suite! Mouah! Et voilà! Voici ta note, Brian! Déjà? Mais... C'est... C'est un F? Oh! C'est vraiment intéressant! Hé, salut! Regarde ce que j'ai! Un petit chien? Waouh! Je peux le caresser? Bien sûr! Il s'appelle Fluffy! Quel joli nom! Comme elle est mignonne! C'est vrai! Salut! Salut! Je suis tellement jolie! Toi! Bouges! Bouges! Dans son caillou! C'est vrai! Quelle gentille petite chienne! Oh mon dieu! Mais ce chien est dégoûtant! J'ai des vomires! Ça a marché! Je me débarrasse de ça! Je suis revenue! Salut Fluffy! Gentil toutou! Ah! Hé! Tu m'as fait peur! Hein? C'est notre premier défi! Vraiment? Waouh! Oh! Ce sont des bougies! Regarde ces petits bonhommes! C'est pas trop mon truc! Qu'est-ce que je peux faire? Euh... C'est une bonne question! Que dirais-tu d'un fantôme effrayant? Hmm... Oh! Justin! As-tu peur? Pas vraiment! C'est moi! Ah! Très drôle! Oh! Détends-toi! J'y pense! Bien sûr! Je vais décorer cette bougie avec la cire de celle-ci. De cette façon, mon dessin ne se détachera pas. Je n'ai jamais peint avec de la cire auparavant. Un cœur! La cire turcif. Hé! C'est plutôt génial! Je veux essayer! Ma cire a fondu. Qu'y a-t-il de plus effrayant que des chauves-souris? Il suffit de faire des formes en V comme ceci. Alors génial, non? Regarde! Wow! C'est incroyable! Presque aussi jolie que la mienne! Wow! C'est formidable! Je sais! Elles vont plutôt bien ensemble! J'en ai des frissons! Voyons voir! Ouh! Ouais! Elles sont vraiment géniales! Et flippantes! J'en ai des frissons! Sans aucun doute! Plutôt hypnotisant, hein? Oh! À la prochaine! Je m'ennuie tellement! Quel est le prochain défi à relever? J'espère qu'il s'agira d'une collation. Tu as de la nourriture? Non, j'aimerais bien. C'est dommage. J'aimerais avoir des frites chaudes. Regarde-les! Il y en a tellement! J'aimerais qu'il pleuve des frites à l'infini! Ouais! C'est ça! Continuez à les faire venir! C'est incroyable! Des patates bien salées! Ne sont-elles pas magnifiques? Hein? Oh oh! Je peux t'aider? Désolée pour ça! C'est très embarrassant! Attends! De vraies patates? Qu'est-ce que j'en fais? Tu ne peux pas les manger crus! Je sais! Regarde ça! Tu ne peux pas les manger crus! Wow! C'est incroyable! Quoi? C'est le distributeur idéal! Ouais! Ah oui? Donne-moi ce truc! Sérieusement? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Oh! Cru, ce sera! Non! Je sais! J'utiliserai ces perles comestibles! Maintenant, il faut faire un modèle sympa! Pouvez-ce que je prépare? Pouvez-vous deviner ce que je prépare? C'est tellement plus facile que d'utiliser mes doigts! Oh! Un cœur! Il suffit de les fusionner! C'est en train de se produire! Voilà! Regardez ça! Hé! Regarde ça, M! Wow! C'est un cœur! Et tout ce que j'ai, c'est une stupide patate! Mais attendez! Je sais! Si j'appuie sur l'emporte-pièce, je peux le couper directement! Ensuite, je le retire du centre! Vous voyez? C'est comme une vraie sculpture! Il ne me reste plus qu'à ajouter quelques détails! Maintenant, ma couleur préférée! Regardez ça! C'est un tampon! Tant de petits crânes! Wow! Hé, Justin! Attends! Qu'en penses-tu? Wow! Tout ça à partir d'une patate! Je suis impressionnée! Oh! Mais enfin! Attends! Je te donne mon cœur! Oh mon Dieu! C'est si gentil! Oh! Tu veux mon tampon en patate? Santé! Pierre, papier et ciseaux! C'est amusant! Oh! Deux sur trois? Je gagne! Bien joué! Bien joué! Quoi? Une minuterie? Pour quoi faire? Hé! Des pinceaux! Regarde-les! Je ne comprends pas! Je suppose qu'on doit peindre? Ça me dépasse! Regarde! L'heure! Ça tourne! Nous ferions mieux de commencer! Il faut bien commencer quelque part! Qu'est-ce que c'est que cette peinture? Elle se déplace avec le pinceau! C'est de la folie! C'est de la folie! C'est de la folie! Doucement! Doucement! Et zut! Elles se sont mélangées! Oh! Quel dommage! Je vais te montrer comment faire! Oh! Un virage serré! Ouf! En voici un autre! Mince alors! Si près du but! Pas si facile, n'est-ce pas? Essayons encore une fois! Il faut juste une main ferme! Oh! Pas encore! Je parie que j'y arriverais cette fois-ci! Attention au verre! Non! Ça s'est mélangé! C'est tellement ennuyeux! Ça devient stressant! L'heure tourne! Je sais! Allez! Ouais! Viens! Je l'ai! C'est dans le bécher! Ouais! La mienne aussi! J'ai réussi! Génial! Wouhou! Ouais! Attends! Nous avons tous les deux gagné! Ouais! Mes yeux! Hé! Regarde! J'en ai un aussi! Waouh! C'est très joli! On sirote? Tu secs! Ah! Hum! Mûre! Hum! Délicieux! N'oublie pas la garniture! Hum! Top là! Wouhou! Hé! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un nouveau jour! 24 heures de plus pour des idées brillantes! Waouh! De nouvelles fournitures! Ah! Il est trop tôt pour ça! Mais bon! Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as soif, ma jolie? Oh! Une nouvelle feuille! Tu peux le faire, petite! Oh! Mince alors! Je l'ai arrachée! Oh! Madison! Laisse-moi t'aider! Elles ont juste besoin d'un peu plus de soleil! C'est incroyable! Donne-moi ce truc! Attendez, non! Ne tombez pas! Ah! Quoi? Mais c'était de nouvelles feuilles! Qu'est-ce qu'il s'est passé? Oh! Madison! Regarde ça! Tu vois? Wouah! Un papillon! Hé! On dirait des ailes! Je suis inspirée! Utilisez les feuilles pour faire un papillon! Vous avez un marqueur blanc à porter de main? Utilisez-le pour colorer vos feuilles! Cette partie peut prendre un certain temps! Mais une fois que c'est fait, utilisez le bleu pour créer de nouveaux motifs! Un peu de rose et de jaune aussi! Le blanc peut faire ressortir les couleurs! Utilisez le noir pour plus de lignes! Continuez comme ça! Vous pouvez ajouter encore plus de petits points! Ça se rapproche de plus en plus du vrai! Regardez tous ces motifs amusants! Génial, non? Ça vous plaît? Oui! Je tiens un coup d'œil à mon papillon! Vous n'aimez pas? Ça me rend triste! Quoi qu'il en soit, je vais faire autre chose! Un nouveau papillon plus beau! Et cette fois, j'utilise la méthode de l'aquarelle! En avant, la couleur! Vous pouvez directement déposer la couleur! Regardez, ça coule de façon sympa! Surtout quand on ajoute d'autres couleurs! Vous pouvez créer un motif en dégradé de couleur! N'est-ce pas joli? Comme un coucher de soleil! Coloriez le milieu avec du noir! Tracez ensuite les antennes! Parfait! Maintenant, ajoutez un contour doré! Ça permet de mieux définir les ailes! Et puis, il apporte un peu de brillance! Vous pouvez aussi faire des points avec! Amusez-vous également avec des traits plus ou moins épais! Ta-da! Si beau! C'est une véritable métamorphose! N'ai-je pas raison? Waouh! Merci pour les likes! Tiens, elle est à toi! Oh! Vive les pompons! Ils sont tellement doux! Regarde! Waouh! Tant de couleurs! Dis donc, tu sais ce que c'est partager? Tellement lunatique! Ah oui! C'est ce qu'on va voir! Comment une chauve-souris est-elle entrée ici? Prends ça! Oh non! Quel gâchis! C'est ma faute! Je m'en occupe! Il faut juste que j'aplatisse un peu les choses! Waouh! Trop génial! Vous pouvez même utiliser une carte de crédit pour l'aplatir encore plus! Waouh! Regardez toutes ces rayures amusantes! On dirait un autre heureux hasard! Faites venir les likes! Ah oui! Je peux faire encore mieux! Mais je veux utiliser plus de teintes! Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel! Et d'un seul coup d'eau! Et d'une trempette en douceur! Vous avez là la recette d'un arc-en-ciel! Prêt? C'est parti! Magnifique! Et on l'a fini! Qu'en pensez-vous? Vous aimez, hein? Je dirais qu'il mérite un cadre! Ah! Quelle magnifique journée! Il fait si beau! Il fait si chaud! Ça va être une super journée! Je le sens! Waouh! Cool! Un grand seau de pop-corn! Hum! Ça sent trop bon! Hé! Viens vite! Oh! Ce temps est un véritable cauchemar! Horrible! Cette journée va être un enfer! Oh! Je suis d'une humeur massacrante! Waouh! Du calme! Doucement! Tu as renversé mon pop-corn! Tiens, regarde! Prends-en un peu! Waouh! Dac! Merci! Hum! Qu'est-ce que je vais faire? Je sais! Laisse le docteur qui est en moi t'ausculter! T'es vraiment sérieuse? Tu n'es pas un vrai médecin! Tu ne pourras rien faire pour me soigner! Je suis juste déprimée! Oh! Ton petit cœur est triste! Comme c'est dommage! Je n'ai plus qu'à te distraire! Wouhou! Oh les cœurs! Hum! Qu'est-ce qu'il y a là derrière? Oh! Des bonbons! Ah! Mais attends! Je crois que j'ai un plan du tonnerre là! Il faut d'abord que je prenne des graines de maïs à pop-corn! Je pense que ça suffit! Maintenant, j'ajoute les bonbons par-dessus! Et voilà! Maintenant, je mets le couvercle et je fais chauffer tout ça! Oh! Les bonbons sont en train de fondre et les grains de maïs explosent! Ok! Voyons voir maintenant! En voilà des jolis pop-corns! Avec ça, tout le monde va avoir le sourire! Hé! Regarde! J'ai fait des pop-corns un peu particuliers! Hum! Qu'est-ce que c'est? Comment t'as fait ça? Ça sent super bon! Allez! J'en goûte un pour voir! Oh! Mais waouh! Waouh! J'ai comme un arc-en-ciel dans la bouche! Mon petit cœur se sent beaucoup mieux maintenant! Ouf! Je savais que ça marcherait! Je suis trop contente pour elle! L'école peut parfois être une étape difficile, surtout lorsqu'on ne comprend pas ce qu'on attend de nous! Je vais vous montrer une astuce! Comment? Ça me semble intéressant! Avant tout, vous devez dessiner une horloge! Ajoutez un signe moins et en avant les maths! Ça fonctionne avec toutes les heures! Ta-da! Comment faire des soustractions facilement? Quoi? C'est stupéfiant! Ne me remerciez pas! Si vous avez trouvé cette astuce intéressante, alors restez avec nous pour voir la suite! La salle de retenue! C'est bon! Je suis au bon endroit! Ah! Toutes ces règles! Je ferai bien de m'y mettre! Quoi? C'est une blague? Pour qui ils se prennent? Ça va prendre des plombes! Quelle horreur! Elle a l'air d'une épave! C'est pas vrai! Regardez ses mains! Ça doit faire des lustres qu'elle est ici! Oh! J'ai pas envie de subir le même sort! Il faut que je trouve le moyen de sortir d'ici! Une seconde? C'est qui ça? C'est un autre élève! Elle va se retourner! Qu'elle est vieille! Aide-moi! Ah! Ah! Un squelette! C'est un véritable cauchemar! Ah! Il faut que je m'y mette avant de devenir vieille ou de me changer en squelette! Une seconde! J'ai une idée! D'abord, j'ai besoin de mes stylos et aussi de mon scotch! Tant qu'à faire, autant qu'il soit joli! Entourez les stylos de scotch en deux endroits! On va faire un essai! Regardez! Je peux faire trois lignes d'un seul coup! Je suis un génie! Il est temps de se mettre au travail! J'ai écrit trois lignes en même temps! Voilà! Déjà deux mots de fait! ça marche d'enfer! Regardez comme ça va vite! Et voilà! C'est qui la reine de la retenue? Bon, j'y vais! C'est trop injuste! J'adore l'école! Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Je crois que je vais battre un nouveau record! J'essaie de me concentrer, moi! Ça suffit! Chut! Berk! Occupe-toi de tes affaires! Elle joue sur son téléphone pendant le cours! Mickey, tu connais les règles! Range-moi ce téléphone! D'accord! Ça t'apprendra! Quelle casse-pieds! Et si je jetais un coup d'œil? Vite fait, bien fait! Une petite seconde! J'ai une idée! Il me faut une photocopie de ma tête! Je suis trop maline! Parfait! Je prends la photo et mon téléphone! Je vais placer l'image comme il faut sur mon téléphone! C'est parfait! Ensuite, je vais avoir besoin de colle! J'applique de la colle sur ma coque de téléphone! Excellent! Prochaine étape! Colle la photo au téléphone! Le résultat est super! Il est temps de faire un essai! Je vais tenir mon téléphone comme ça! La biologie est une matière tellement complexe! J'y crois pas! Elle est encore sur son téléphone! Madame! Madame! Oh! Elle a recommencé! Ah bon? Oui! Elle est en train de s'en servir! Eh bien! Je ne vois rien! Il faut que tu arrêtes de m'interrompre! Chut! Quoi? J'interfère avec le cours? Ça a marché! J'ai gagné! C'est vraiment injuste! J'ai hâte d'aller en cours d'art plastique! Allez, tout le monde! Aujourd'hui, vous allez me dessiner un chat! Regardez-moi sa petite tête trop mignonne! C'est parti! Oh! Ce n'est pas facile! Là, c'est sa queue! Ouh là! C'est moche! J'ai fini! Je me suis un peu précipitée! Ce n'est pas le plus beau de mes dessins! Hein? Ce n'est pas croyable! Rien ne va aujourd'hui! Donne-moi ça! Oh! Mais si c'est pour toi, ça en vaut la peine! Hmm... J'ai une idée! Ça pourrait marcher! Si j'enroule l'élastique autour de mes feutres et que je fais pareil sur l'autre bout, je peux recopier le chat de mon cahier! Ça fonctionne! Il suffit de bien suivre les lignes et j'obtiens une copie parfaite! Dis donc! Ça rend vraiment bien! C'est parfait! Je suis impressionnée, Cheryl! Merci! J'ai un don! Un B? Merveilleux! Comme toujours, Luna! A+, continue comme ça! Merci! Oh non! Ça continue d'imprimer! Chut! Arrête! Quoi? Rien à voir par ici! Oh! Je déteste l'art plastique! Ah! Quelle belle journée! C'est tellement agréable d'être en plein air! Qu'est-ce que t'en dis? Wow! C'est magnifique! Voilà mon tableau! J'en suis super fière! Ah oui? Bon! D'accord! Attends! T'as entendu ça? Ouais! C'est... C'est une abeille! Ah! Laisse-nous tranquille! Ouste! Ouste! Oh! Lexi! Ah! Où est-ce qu'elle va? Elle est partie? Wow! C'est plutôt chouette! Bon! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bzzz! Hé! Salut vous deux! Est-ce que c'est une abeille géante qui parle? Qu'est-ce qu'elle fait? Miam! Ce sandwich a l'air délicieux! Mais ça manque de miel! Regardez-moi ce délice sucré! J'ai trop hâte de le manger! Je vais me régaler! Attendez! Oh! Ça colle! Il faut que j'enlève mes gants! Voilà! C'est mieux! C'est trop bizarre! Est-ce qu'on peut avancer? Allô? J'ai besoin de votre aide! Oui! Tout de suite! Wow! Libraison express! Voyons voir ce qu'il y a là-dedans! Oh! Encore des gants! Attendez! Ça me donne une idée! Ohé! Les filles! Attrapez! Euh... Le jaune? C'est pas vraiment ma couleur! Qu'est-ce qu'on est censé en faire? Ah! Parfait! Je veux que vous fassiez un Pokémon! Avec un gant? Hmm... Pas facile! Je sais pas trop comment m'y prendre! Mais je vais essayer! Je vais gonfler le gant! Puis faire un nœud au bout? C'est pas mal! Mais il y a encore du travail! Je vais replier les deux doigts du milieu. Puis je les scotche. Comme ça, ils resteront pliés. Ensuite, je retourne le gant. Et je fais la même chose avec un autre gant. Je les colle ensemble. Puis je prends un ballon que je vais enrouler autour des deux autres. Il faut que j'y aille doucement. J'ai pas envie qu'ils éclatent! Là, ce sera les bras. Et je vais mettre un autre ballon pour la queue. Je vais le coller derrière. Ensuite, je trace deux cercles en haut du ballon pour faire les yeux. Je vais lui faire un nez et un grand et magnifique sourire. Maintenant, je vais m'attaquer aux oreilles. Je vais juste colorier une petite partie. Oh! Pikachu a aussi de jolies joues roses! Ça, c'est facile! Je vais faire deux ronds rouges. Il faut juste qu'ils soient symétriques. Voilà! Ça devrait le faire! C'est la copie conforme de Pikachu! Salut toi! Regardez! Ouh! Il est superbe! Ça fait ça à partir d'un gant? Je crois que je me suis fait un nouvel ami! Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Je sais pas! Miam! C'est bon! Attendez! Ça y est! J'ai trouvé! Allez! Je vais faire un Pikachu! D'abord, je prends deux gros yeux. Je les colle sur le gant. J'ai deux autocollants en feutre. Ça fera les joues! Je colorie deux doigts au marqueur noir. Puis, je place le gant sur un gobelet. Je recouvre bien tout le pourtour du gobelet avec le gant. Ensuite, je retourne le gobelet. Et à l'aide d'un cutter, je fais deux petites entailles dedans. Et je passe une paille à l'intérieur. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Cacher le gant à l'intérieur. Je le mets là, comme ça. Voilà! Maintenant, je souffle dans la paille. Et hop! Pikachu apparaît! Ta-da! Non! Ne t'approche pas! Je te préviens, j'ai fait du karaté. Oh! Pourquoi t'as fait ça? C'est pas bien, méchante abeille. Oh non! Regarde! J'ai travaillé tellement dur! C'est pas juste! C'est rien, Meg. Ne pleure pas. Même si ça veut sûrement dire que j'ai gagné. La décision est facile. Lexi l'emporte. Wouhou! Félicitations! Waouh! J'adore cette chaîne! C'est ma préférée! Tina est tellement marrante! Oh oh! Attention! C'était pas très sympa. Oh mais c'est super drôle! Enfin bref, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde mon poulet. Il est mignon, hein? Quoi? Tu trouves ça mignon? Bah oui! Pourquoi? Je préfère les pop-it. C'est plus marrant. Les pop-it? C'est tellement dépassé! Maintenant, c'est l'air des poulets. Non! Les pop-it, c'est mieux. En plus, les cheveux de ton poulet sont ridicules. Oh non! T'as pas fait ça? Si, et je le referai. Ma poule a des cheveux magnifiques. Sa coupe est trop tendance. Oh non! C'est une seconde. Oh! Tu veux jouer à ça alors? Dans ce cas, moi aussi. Je suis tellement belle. Cette couleur te va pas du tout. Arrêtez de vous disputer! Oups! Désolée! Détendez-vous! Voici votre prochain défi. Des petites bêtes dégoûtantes. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Waouh! D'où est-ce que ça sort tout ça? Regarde tout ce qu'il y a! On va pouvoir faire des super trucs cools avec. Attends! Il faut qu'on la partage? Je l'ai vue en premier. Elle est à moi. Pas touche? Je ferai bien de m'y mettre. J'ai un plan. D'abord, je dois dessiner un papillon. Waouh! Parfois, je m'impressionne. Maintenant, je vais le découper. J'ai pas besoin de ces petits morceaux. Je vais les enlever. Oh! C'est une bonne idée. Je vais avoir besoin d'une cuillère. Mais je vais retirer le manche. Ensuite, je mets de la colle sur les ailes. Et je colle la cuillère dessus. J'en mets partout. J'ai bien fait d'acheter cet énorme sac de petites cuillères jetables. Maintenant, je mets de la colle sur la tête. Et aussi un peu sur le corps. Comme ça, ça devrait aller. Je vais l'étaler avec un pinceau sans oublier de faire les antennes. Je fais pareil sur le corps. Ensuite, j'ai besoin de paillettes. Je laisse au poudre au-dessus de la colle. Waouh! J'adore cette couleur! Je vais mettre de la colle sur les cuillères. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Juste un peu, ça suffit. Il ne faut pas que j'en oublie. Ensuite, je verse à nouveau des paillettes. Je vais prendre une autre couleur. Il faut que je me dépêche avant que la colle sèche. Je vais faire les autres cuillères en violet. Et voilà! Je secoue pour faire tomber le surplus. Comme c'est coloré! C'est vraiment beau! T'as le droit d'être jalouse, tu sais. C'est toi qui vois. Détends-toi un peu. Je suis sûre que je peux faire mieux que ça. Je dessine un cercle sur un morceau de carton. Puis je le découpe. Salut Meg! Naner! C'était puéril, mais c'était marrant. Je vais percer des trous dans le carton. Je veux qu'il y en ait huit. Quatre de chaque côté. Comme ça! Je vais maintenant passer un collier de serrage dans l'un des trous. Je le serre un peu, tout en laissant une boucle. C'est parfait! Après ça, je verse de la colle sur le carton. Je vais pouvoir l'étaler avec un pinceau. Je vais bien jusqu'au bord. Ensuite, je verse des paillettes par-dessus. Moi, j'ai choisi des paillettes violet foncé. C'est parfait pour ce que je veux faire. Ensuite, j'ajoute deux yeux et je retire le surplus de paillettes. Et voilà! J'ai fini! J'ai fait une adorable petite araignée. Elle a même une toile. Attention, elle se met en route. Vous avez déjà vu une araignée aussi mignonne? Où est-ce qu'elle va? Ah! Oh! T'es vraiment pénible. C'était juste une blague. Oh non! Une araignée! Ah! Enlève-la! Pfiou! J'ai eu peur. Oh! Je la connais. Ah bon? Tu es amie avec une araignée? C'est l'heure des résultats. Montrez-moi vos œuvres. Match nul! Bien joué! Vous vous en êtes très bien sorties toutes les deux. Ça m'émeut! Oui! J'ai encore gagné! On a gagné toutes les deux. Oh! Bonjour, voisine! Si je l'ignore, peut-être qu'elle partira. Pas vraiment bavarde à ce que je vois. Je vais écouter de la musique. Au moins, je ne vais pas l'entendre. Oh! Ça vole! Après tout, ça s'appelle des airpods. Hé! Revenez ici! Ah! Attention! Attrapez! Ouf! C'était un truc de dingue. Sois honnête. Est-ce que ça va? Euh... Je ne pense pas. Oh non! Je m'en occupe! Je vais les essuyer sur mon eau. Voilà! Comme neuf! Mais je peux faire encore mieux. J'ajoute un autocollant, Barbie. Ensuite, si j'ai besoin d'un stylo rose, je vais commencer par colorier l'étui. Je colorie le tout, mais je ne dessine pas sur l'autocollant. J'ai presque terminé. Maintenant, je vais décoller l'autocollant. Regarde-moi ça. J'espère que tu vas aimer. Ouah! C'est parfait! C'est la réaction que j'attendais. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. Tu veux écouter de la musique avec moi? Voilà! Ouah! C'est un cri? C'est moi qui chante. Je l'ai écrite moi-même. Bienvenue en cours d'art. Nous allons créer des chefs-d'oeuvre. Ce sera amusant. J'ai prévu quelque chose de spécial. Regardez un peu. Je l'ai dessiné moi-même. Oh! Ça me ressemble. Je suis mannequin. Euh, bien sûr. Ok. Je vous demande de dessiner quelque chose de similaire. Il vaut mieux qu'on s'y mette. Laisse-moi réfléchir. Ok, je suis prête. Ça va être magnifique. Waouh! C'est parfait. Hum. C'est pas mal. Mais je vais plutôt peindre. C'est plus difficile que je ne le pensais. Je peux le jeter à la poubelle. Reprenons depuis le début. Bouge pas. Bouge pas. Oh non! Je n'arrive pas à croire à quel point c'est difficile. C'est tellement énervant. Qu'est-ce que t'as fait? C'était un accident. Je vais l'essuyer. Oh, ça ne se présente pas bien. C'est fichu. Je suis vraiment désolée. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai de la peinture sur mon doigt. Attends. J'ai une idée. J'ai fait des croquis sur deux feuilles de papier. Ensuite, je les trace sur du carton. Je vais maintenant prendre un cercle et un rectangle de carton. Je collerai la tête et le pochoir Barbie dessus. Ensuite, je les recouvre de carton rose. C'est exactement ce que je voulais. C'est comme un tampon. Hein? Qu'est-ce que c'est? Hé! Regarde ça! Tu vas adorer! J'ai besoin d'un rouleau. Je le recouvre de peinture. Ensuite, je le passe sur les tampons. Je vais en mettre une bonne couche. Ensuite, je presse sur le papier. Je fais de même avec le pochoir Barbie. Je m'assure de n'oublier aucun coin. C'est bon. Je le transfère ensuite sur le papier. Ça a marché! Qu'en penses-tu? Plutôt bien, non? J'y ai travaillé dur. Attends. Je sais quoi faire. J'ai besoin d'un stylo doré. Je peux encore sauver mon dessin. Je vais tracer le contour de la tâche de peinture. Je fais le tour. Je prends mon temps. Je veux qu'il soit parfait. Passons maintenant à l'étape suivante. Je peins la tête avec de la peinture noire. Faut pas que ça déborde. Et je fais une silhouette. Waouh! Ça a l'air incroyable. Ta-da! Je sais! C'est magnifique! Hein? Waouh! C'est la réaction que j'attendais. Oh! Vous avez terminé. Ignorez-la. Ma peinture est la meilleure. Excellent travail. Vous êtes toutes les deux de véritables artistes. Bon travail. C'est le mien qui le préfère. Je suis tellement heureuse. Oui, on a réussi à être à l'heure en cours. Hé! Vous deux! On arrête de parler. Il y a contrôle. Ah ouais? Le contrôle. Heureusement qu'on s'est préparés. Pas mal. Moi aussi, j'ai ma petite antisèche. On va avoir une super note, c'est sûr. Hé! Pourquoi vous souriez comme ça toutes les deux? Vous êtes suspectes. Je vais passer le bureau au crible de mon détecteur de triche. Ha! C'est bien ce que je me disais. Elles ont des antisèches. Alerte! C'est absolument interdit. Hé! Vous croyez pouvoir tricher et vous en tirer comme ça? Avec une énorme pile d'antisèches là, en plein jour? Tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir comme ça? Mais c'était sans compter mon oeil averti. Hé! Toi là, je t'ai aussi à l'oeil. Qu'est-ce que tu as dans ce verre? Du café froid? Hé! Attends voir! Qu'est-ce que tu caches là-dessous? C'est écrit en minuscule. C'est impressionnant. Mais ça reste de la triche. Et tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Non! Je ne veux pas avoir une mauvaise note. Attends! Je crois que j'ai une idée. J'ai oublié que j'avais aussi caché des antisèches entre mes doigts. Oh non! Comment je vais faire? Hé! Qu'est-ce que j'ai sur la chaussure? Berk! C'est un chewing-gum! Mais attends! Je n'ai qu'à coller une antisèche sous ma chaussure. Et voilà! Il ne va pas bouger. Et comme ça, j'ai les réponses aux questions du contrôle. Qu'est-ce qu'il se passe encore? Oh rien! J'ai juste besoin d'un peu d'air. Il fait chaud et elle fait du yoga. Ah! Ok! Ça n'a pas trop l'air suspect. Continuez vos contrôles. Et voilà comment on a une bonne note. Bonjour les enfants. Le contrôle va commencer. Madison, tiens. Oh super! J'aurais dû étudier. J'aurais vraiment dû étudier. Peut-être qu'il peut m'aider. J'adore les maths. C'est super cool. Eh ben, il n'a vraiment pas de vie celui-là. Mais salut! Hein? Est-ce que tu pourrais m'aider? Bien sûr, mais pas gratuitement. Un bisou et je te donne toutes les réponses. Oh, je ne crois pas que ça en vaille la peine. Jamais de la vie. Allez, réfléchis. Tu peux y arriver. C'est juste des chiffres. Et ça ne m'aide pas du tout. Complètement nul. Allez, petit cerveau. Madison, ne t'empresse. On se dépêche. Oh, je fais de mon mieux. Oh, et... Un bisou, c'est ça? C'est mon jour de chance. C'est seulement un bisou. Dis-toi que c'est ta grand-mère. Là, sur la joue. Bah, il faut que je me lave la bouche. C'est fini. Hé, donne-moi les réponses. Ah ouais, on avait un accord. Tiens, regarde. Pour obtenir la solution, tu écris l'équation. Puis tu additionnes les deux nombres. 6 plus 4 égale 10. Ensuite, tu prends le 2 et tu le soustrais au 10. Ce qui donne 8. Et on fait pareil pour le problème suivant. Cette fois, on additionne 2 et 5. Ce qui donne 7. Et puis, on soustrait le 2. La solution, cette fois, est 5. Ouah, c'est vraiment intelligent. Merci, je vais y arriver. La première réponse est 8. Ensuite, c'est 5. Elle a toutes les réponses. Hé, fais gaffe. Tu peux m'aider ? D'accord, mais c'est non contre un bisou. Bon, bah, c'est pour la bonne cause. C'est pas juste. C'est ma copine. Hum, comment je fais pour trouver Y déjà ? Je suis tellement perdue. Oh, que fait Gina ? Elle a l'air assez occupée. Oh, mais bien sûr ! Elle est la réponse à mon problème. J'y suis presque. J'y suis presque. Et voilà. Qu'est-ce que tu fais ? Donne-moi juste un instant. Attends, je l'ai trouvé. Hé, contente d'avoir pu aider. Ne bouge pas. Les maths, c'est trop ennuyeux. Je préférais de loin visiter le pays des rêves. Regarde cette licorne. Si majestueuse. Oh, waouh ! Si charmante. Je me sens inspirée tout à coup. Mon dessin sera trop génial. Du moins, je le croyais. Dessiner, c'est difficile. Mais j'ai une idée. Sonny ? T'es sûre de ce que tu fais ? Comment as-tu pu ? Tu es officiellement renvoyée. Ne remets plus jamais les pieds ici. Ma mère va me tuer. Attends, ne fais pas ça. Arrête ! Pourquoi ? Il y a une meilleure façon, fais-moi confiance. Tu veux dessiner ça, pas vrai ? Alors utilise du papier calque. Suis les lignes avec précision. Et techniquement, tu dessines tout toi-même. Tu peux reprendre tous les détails. Et tu peux aussi ajouter de la couleur. Rien ne vaut le rose. C'est tellement beau. Et très précis. Tu ne trouves pas ? Wow ! Merci. C'est tellement mieux que le mien. Oui, je l'adore. Je t'en prie. J'ai presque fini. Regarde toutes ces couleurs. Plus, plus, plus. Ta méthode est très intéressante, Sunny. Tout est dans le poignet. Hé, je ne fais pas partie de la toile. Ce tee-shirt est tout neuf. Hein ? Hein ? Ce truc est permanent. Oh ! Oups ! Comment corriger ça ? Avec un peu de créativité, peut-être. Tu vois ce gros crayon ? Il me faut juste la gomme. Des découpes soignées lui donnent une forme différente. Tu vois ? C'est un cœur. Trop mignon, n'est-ce pas ? J'ai fini. Hé, regarde. Un crayon. Et la gomme. Je l'ai transformé en tampon. Regarde ça. Non, ne me touche pas. Ça va être mignon, ok ? D'accord, très bien. Je fonce. Tu vois ? Des petits cœurs. Maintenant, ce tee-shirt est tellement mignon. Oh ! Wow, c'est cool. Merci. Ma propre licorne. Elle est si mignonne. Mais il faut de la couleur. Mes stylos sont là-dedans quelque part. Oh, quelque chose ne va pas. Il y a de l'encre partout. Je ne peux pas dessiner avec ça. Maman ! Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ? Regarde mes stylos. Oh, chérie, tout va bien. Maman sait toujours ce qu'il faut faire. D'abord, on va nettoyer ça. On ne peut pas avoir les mains sales. Essayons ton sac. Ça ne marche pas. Attends, on va prendre un nouveau sac. J'ai juste besoin de mon téléphone. Wow, les sacs à dos sont chers. Tout va bien se passer. Maman a juste besoin de voir son argent. Oh ! Je savais que c'était trop beau pour être vrai. Je déteste voir ma petite fille contrariée. Attends une minute. Je pense que je sais comment arranger les choses. Ça peut marcher. Pour masquer les taches d'encre, il suffit d'un feutre de couleur. Découte la feutrine en pièces comme une licorne. Mets de la colle sur chaque pièce. Assure-toi de couvrir le feutre. Colle ensuite la pièce sur le sac. Fais de même avec chaque partie pour créer une licorne. Ce qui finit par couvrir la tache d'encre. On ne doit pas oublier les yeux. Et toutes les licornes ont des cils magnifiques. Maintenant, c'est magique. Salut, chérie. Tu vas bien ? Au moins, j'ai enlevé l'encre de mes mains. Eh bien, regarde. Maman a fait ça. Waouh ! Un sac licorne ! Je l'adore ! Merci, maman ! Pas de problème, chérie. Il est parfait ! Ce livre est excellent. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je le prends. Non, lâche ! Arrête ! Je m'en vais. Hé, reviens ici. Bonjour, Molly. J'adore cette robe. Oh, cette vieille chose. Mais merci, c'est très gentil. On ferait mieux d'aller en classe. Je vais prendre mon livre. C'est ce que je recherche. D'accord, je pense que je suis prête. Allons-y. Je serai heureuse quand... Mon collier est coincé. Oh non, il est cassé. C'est un désastre. Oh non ! Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Laisse-moi un instant. J'ai besoin d'une boule d'argile à modeler. Ensuite, je l'écrase à plat. Ça devrait suffire. Ensuite, j'ai besoin d'un couteau. Je vais couper l'argile. Je veux faire une forme de lune. Je peux retirer cette partie. Maintenant, j'ai besoin d'un bâton de glace. Je vais faire des empreintes dans la pâte à modeler. Je ferai ça tout au long de l'argile. J'essaye de faire un modèle pour lui donner un peu de texture. Ensuite, j'enfonce un crochet dans tout ça. Puis, j'ajoute un autre crochet dans le côté opposé. Il est ensuite temps de le peindre. J'utilise de la peinture argentée. Ça lui donnera un air lunaire. Je tamponne le pinceau par-dessus. Ensuite, j'ajoute une chaîne. Je veux en faire un collier. Je vais juste le secouer un peu. Wow, ça y est! C'est exactement ce que je voulais. Hé, Mindy! J'ai fait ça pour toi. Regarde! J'espère qu'il te plaira. C'est vrai? T'as fait ça? Wow, c'est vraiment gentil. Allez, essaye-le! J'arrive pas à croire que t'as fait ça. C'est génial! Tu le mérites. Je n'ai jamais rien eu de tel. Il te va très bien. Wow, c'est trop cool! Oh, je suis tellement fatiguée. Hein? C'était pas là avant. Oh, un énorme bouton. Oh, t'as un énorme bouton. On pourrait l'éclater? Attends, on peut utiliser mon slime. Donne-moi ça. C'est une excellente idée. Wow, c'est tellement gluant. Je vais en prendre un petit morceau. C'est parfait. Maintenant, je le place sur le bouton. Ce sera comme un masque de beauté. Et maintenant, j'attends. Allez, slime, fais ton travail. Ça suffit. Wow, le bouton a disparu. Merci, Molly. Wow! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Non, c'est pas possible. Il y a tellement de boutons. Passe-moi le slime. Hé, c'était sur mon nez. Non, ils sont toujours là. Pourquoi? Pourquoi ça doit m'arriver? La vie peut être si cruelle. Attends, ils sont partis. Ouf, quel soulagement. Je commençais à paniquer. Nous sommes fabuleuses. J'ai donc adoré cette robe. Et celle-ci me conviendrait parfaitement. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Oh, wow. Regarde ça. J'adore ça. Elle est magnifique. J'aimerais être bronzée et dorée. Hé, t'as toujours l'air en pleine forme. Je peux peut-être t'aider. Tout d'abord, j'ai besoin d'un tapis en silicone. Ensuite, j'y place un carton. Je mets un miroir au centre. Et je trace un cercle tout autour. J'ai besoin d'un cercle parfait. J'appuie sur le miroir. Je ne veux pas qu'il glisse. Ok, ça devrait être bon. Je peux soulever le miroir. Je prends maintenant des ciseaux. Je vais découper le cercle. Je vais juste suivre la ligne. C'est parfait. Je vais me débarrasser du carton excédentaire. Ensuite, je me sers de mon fidèle pistolet à colle. Je trace des lignes de colle autour du cercle. Je veux faire des triangles. Maintenant, je dois remplir les triangles. C'est important. Je ne veux manquer aucun endroit. Je vais faire des allers-retours. Je ne laisse aucun espace vide. Le premier est terminé. Maintenant, je peux le peindre. J'y applique de la peinture noire. J'utilise une éponge plutôt qu'un pinceau. Ça me permet d'obtenir une couche uniforme. Je peins chaque section de colle, mais je dois faire attention au miroir. Ensuite, je passe à la peinture couleur or. J'appuie légèrement sur la peinture noire. Je vais lui donner un beau contraste. Ça lui donne un grand effet. D'accord, j'ai presque fini. Le miroir est prêt. Mais il reste encore une chose à faire. D'accord, c'est l'heure du spectacle. Je dois incliner le miroir. Hein? Wow, il fait si chaud. Et lumineux. Mindy, tu es bronzée? Wow, ma peau est dorée. J'ai l'air fantastique. Merci, Molly. Pas de quoi, c'est ce que font les amis. Allez, mon sac. Garde le rythme. Comment j'ai fait pour tout faire tomber? Qu'est-ce que... Mais non! Ce sac vole? Comment c'est possible? Bravo, mon sac. Tu t'en es sorti à merveille. C'est l'heure du goûter. Hum, je ne les aime pas trop, celles-là. Aïe! Qu'est-ce qu'il se passe? Cette pomme va peut-être être meilleure. Burke, elle est farineuse. Aïe! Encore? C'est pas possible. Je suis assise. Je suis là. J'ai soif. Oh, génial. J'ai déjà bu toute mon eau. Je l'ai attrapée à temps cette fois. Wow, ton sac est trop stylé. Beaucoup plus stylé que le mien, en tout cas. Excuse-moi, ça te dérange de prendre un selfie avec moi et le sac? Oh non, pas de problème. Allons-y. Wow! Regarde ce sac incroyable qu'elle a. Il faut que je sois sur ses photos et ses selfies. C'est un sac parfaitement approprié pour l'école mademoiselle. Bravo! Je ne rêve pas. Mais attends, cette bouteille en plastique me donne une idée géniale. Je vais bricoler quelque chose. J'ai une fermeture éclair et bien sûr, ma bouteille en plastique. Je vais juste l'enrouler autour de la bouteille, comme ça. J'ai ouvert la fermeture et je vais découper la bouteille avec mon cutter. Ta-da! J'ai fait une petite trousse avec la bouteille. Je l'ai peinte en argenté et je vais ajouter des petites flammes. C'est une fusée. Je vais l'ouvrir et ajouter des feuilles à l'intérieur pour renforcer la paroi. Et maintenant, je peux mettre tous mes stylos et mes crayons. Sans oublier mes goûters. Hop! Deux barres chocolatées. Plus qu'à la refermer en fermant la fermeture. Et maintenant, je peux me la péter avec mes fusées. Mon sac est encore plus stylé que le sien. Et en plus, j'ai accès à mon goûter quand je veux. Mes petites fusées sont exactement comme je les imaginais. J'aime aussi beaucoup le... Wow! Désolée, il faut que j'y aille. Hé, je peux voir ton sac? Ce sont des réacteurs de fusées. Wow! Mais non, tu partages ton goûter. Trop sympa. Oh non! J'ai bien plus d'attention que ce que je voulais. Et je déteste ça. Non, 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 non. J'en ai masse. Écartez-vous de mon chemin. Je rêve ou quoi? À plus, l'école... Pas possible. Où est-ce qu'elle est partie en plus? Dans l'espace? Incroyable. Vraiment, je n'avais jamais vu d'aussi beau sac. Peut-être que le mien peut faire la même chose. Cartable, envoie-moi dans l'espace. C'est tellement paisible et silencieux ici. J'adore. Quoi de n'autre, Mégane? Oh non! Sa tenue! Sa tenue! Hors de question. Je ne m'attendais pas à avoir une jumelle vestimentaire. Je sais. Je vais apporter ma touche personnelle. J'espère que ça fonctionnera. Attention aux lames. Maintenant, j'utilise ce gros morceau. Et je tire vers le haut comme ceci. J'obtiens un dos nu. C'est brillant. Heureusement que j'y ai pensé. C'est donc vrai que les grands esprits se rencontrent. Voyons voir. Très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est un tremblement de terre? Ou simplement d'enfants turbulents? Calmez-vous, s'il vous plaît. Nous avons une leçon à apprendre, les enfants. Je ne m'entends même plus réfléchir. Arrêtez! Stop! Ouf! Hein? Où tu es? J'abandonne. Je n'en peux plus. Voilà qui est mieux. Respire. Hein? Qu'est-ce qu'ils fabriquent maintenant? Ils sont comme on dirait des animaux sauvages. Ah! Mon poipi d'antistress. Tu n'arrives même pas à me détendre correctement. Attendez un peu. Je vais m'occuper personnellement de la lutte anti-stress. Tout d'abord, j'ai besoin d'un cercle parfait. Et un autre. Il ne reste plus qu'à les découper. Attention à ne pas se couper. Et voilà. On ajoute les visages que vous souhaitez. Et il n'y a plus qu'à le passer ou faire un repasser. Oh! Il se passe quelque chose. Et voilà. Des pop-pits faits à la main. Que le soulagement du stress commence. Je me sens déjà plus calme. Ce n'est pas trop tôt. Ne vous inquiétez pas pour moi, les enfants. Je prends juste une petite pause. Ok, classe. Devinez-leur qui l'est. Ta-da! Oh non! Je n'ai pas révisé. Elle ne fait pas vraiment attention à nous aussi. Je vais juste faire un petit truc. Ne faites pas attention à moi. Heureusement que ces téléphones sont plats. Bingo! Voilà qui est mieux. J'ai intérêt à me dépêcher. Tout va bien. Je sais reconnaître de la tricherie quand j'en vois. Je ne tolérerai pas de ça ici. Juste pour être sûre. Oh non! Les lumières! C'est bien ce que je pensais. Euh, je... Tu peux t'expliquer? Vous voulez parler de ça? Merci. Et sache que je ne suis pas née hier. Je connais toutes les ficelles du métier. Je n'y crois pas. Elle est à tout sûr. Poursuivez. Ses enfants se croient si intelligents. C'est brutal. C'était brutal. Psst! Hé! Eva! Hein? Regarde ça! J'ai toutes les réponses ici. Quoi? T'es sérieuse? Surtout. Surtout ne bouge pas la cheville. Oui, oui, je sais. On n'est pas en train de tricher, n'est-ce pas? Très bien. Hum. Je devrais m'asseoir à côté de toi plus souvent. Au revoir, Mégane. Salut. Hé, Mégane. Hé? Tu sais quelle heure il est? Euh, oui. La voilà. Oui, merci. Jamais contente. Enfin, bref. Je serais mieux de charger mes écouteurs. Hé, regarde, nous avons les mêmes. Des jumelles sonores. Coucou, les filles. Vous avez fait peur? Ici, euh, lequel est à qui? Ça n'a pas vraiment d'importance, n'est-ce pas? Salut. Alors comme ça, tu aimes la musique. Quel genre? J'espère qu'ils sont assez chargés. On dirait que oui. C'est parti pour la fête. Parfait. Allons-y. Qu'est-ce qui t'arrive? Je n'entends rien. Coucou. Tu cherches ça? Voilà qui explique tout, n'est-ce pas? Faisons donc un petit échange. Merci. J'ai une idée. Maintenant, je peux reconnaître mes écouteurs. C'est trop mignon. Tu ne trouves pas? Adorable. Je veux quelque chose comme ça, moi aussi. Je peux faire une impression de ce drôle de bonhomme. Avec une bonne éponge à maquillage, ce sera parfait. Ta-da! Tu l'as reconnu? Un petit Luigi. Un Luigi à l'écoute. Wow, bravo! Et maintenant, rock'n'roll. J'adore les journées d'examen. J'espère que mes élèves sont prêts. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Je ne comprends rien du tout. Madame, madame, j'ai une question. Euh, lisez ce qui est écrit sur le tableau, Julie. C'est trop tard pour les questions. L'examen a commencé. Oh, c'est vrai, pardon. Je faisais juste quelques étirements. Hum, c'est ça, si vous le dites. Salut, je suis là pour l'examen de je sais pas quoi. Oh, quelle galère. Je n'arrive pas à croire que je sois coincée ici. Hum, elle a l'air de bien s'en sortir. Et si je déplaçais mon bureau un peu plus près d'elle? Madame, madame! Elle veut copier sur moi! Allez, c'est l'heure de commencer. C'est parti! Ok, je peux y arriver. Il faut juste répondre aux questions. Je vais m'étirer un peu avant de commencer. Hum, j'ai bien fait de prendre mon antisèche. Hum, hum, je peux savoir ce que vous faites? C'est bien ce que je pensais. Une antisèche, donnez-moi ça. Remettez-vous au travail. Je m'en fiche. J'ai plus d'un tour dans mon sac. N'y pensez même pas. Confisqué. Sérieux? Mais c'est un ninja, cette prof. Bon, comment je vais faire maintenant? Et si j'ouvrais ma trousse? Yes! Je savais qu'il me restait une antisèche ici. Hé, qu'est-ce qu'on a là? Encore de quoi tricher? Donnez-moi ça. Tenez, prenez vos stylos. Hum, mon stylo. Je pourrais peut-être en faire quelque chose. Ouais, ça devrait marcher. Je commence par faire chauffer ma lame de cutter. Comme ça. Attention, c'est chaud. Je la passe ensuite sur le stylo. Ça rentre comme dans du beurre. Il me faut aussi des cure-dents et un élastique. J'enroule bien les deux cure-dents avec l'élastique. Voilà, maintenant j'enfile mon antisèche dans la fente que j'ai faite. Et les cure-dents vont m'aider à l'enrouler. Je n'ai plus qu'à remonter le stylo. C'est sûr, ça serait une super idée. Oh, ah oui, l'examen. Je ferais mieux de m'y remettre. Ouah, ça me fait une très jolie montre. Oh, eh, le temps est écoulé. Posez vos stylos, s'il vous plaît. Ah, j'adore les exams. Je suis sûre d'avoir réussi. Quoi, c'est déjà fini? J'ai à peine commencé. Et si on est trop nul? Ah bon? Moi, je l'aime bien. C'est parce que tu es une intello. Et si on s'amusait un peu? Hé, cesse de faire l'enfant. Oh, j'adore cet exercice. Au secours, sortez-moi de là. Hé, mais attends une minute. Hé, oh, quoi encore? Regarde ça. Je vais frotter mon stylo sur ma manche et faire tourner le bouchon autour. Alors impressionnant, n'est-ce pas? Waouh, c'est de la magie. Je peux essayer? On dirait que ça n'a pas marché. Un magicien ne révèle jamais ses secrets. Peut-être qu'en frottant un peu plus. C'est parti! Non, je n'y arrive pas. Ah, je sais! Réfléchissons. Comment ça peut marcher? Mince! J'allais oublier la gravité. Avec la rotation de la Terre, ça nous donne... C'est bon, je sais! Retentons l'expérience. Ce n'est pas magique du tout. Nya, nya, nya! Oh, oh! Silence dans la classe! Désolée! Oups! Griller! Sophia, je te vois, tu sais! Oui! Je fais mon exercice! C'est la dernière fois que je vous le dis! Hein? Où est passé mon stylo? Je ne suis pas partie pour avoir une bonne note, on dirait! Salut, ça va? Je peux m'asseoir ici? Oh, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire sortir cette crème? Allez, ça commence à bien faire! Je vais presser dessus à fond. Hiya! Ah! Mais qu'est-ce que tu fais? Oups! Tu as mis de la crème partout! Regarde ma trousse, elle est fichue! Attends, je vais arranger ça. Promis, je reviens. Je n'y crois pas, elle part! Elle est recouverte de crème. Ça craint! Alors, je vais commencer par prendre un tube de carton et de la colle. Voilà, maintenant j'enroule du papier par-dessus. C'est parfait. J'utilise des ciseaux pour couper les bords. Encore un peu. Voilà, je mets un peu de colle. Je rabats les bords et je les colle. Ma pauvre trousse! Peut-être que si je l'essuie... Mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh, elle tente de l'essuyer! Remettons-nous au travail. Elle est encore sous le choc. Ok, les bords sont bien collés. On passe à la déco. Je prends un feutre jaune. Oh, le résultat va être génial. Peut-être que cet aspirateur va m'aider. Oh, eh! Laisse cette trousse, stupide aspirateur! Ah! J'ai perdu le contrôle! Arrêtez-le! Rends-moi cette trousse! Elle est à moi! Wow, elle devient dingue, là! Je vais dessiner une petite rondelle de citron. Je vais bien faire les contours. Comme ça, elle ressortira mieux. Oh, c'est trop mignon! J'adore! Je vais ajouter un petit animal aussi. Je vais aussi mettre une bande de papier jaune sur le dessus. Top! Et encore quelques-unes. Et on continue la décoration. Je dois bien faire attention à la taille des lettres. Et je les coloris. Ce bleu est très joli. J'adore! Bon, j'ai presque terminé. Maintenant, j'ai besoin d'un morceau de carton ondulé. Je vais l'utiliser pour fermer cette extrémité du tube et je le recouvre de papier. Et voici un bouchon pour le tube de crème. Encore un peu plus de colle sur le bord. Et je le colle sur le dessus du tube. Je prends ensuite deux morceaux de velcro et je les place face à face à l'intérieur du tube. Comme ça, on peut le fermer et on a juste à presser pour l'ouvrir. Je n'ai plus qu'à mettre des crayons à l'intérieur. Wow! Je m'impressionne moi-même! Allez! Petite main, retire toute cette crème. Je sais que tu en es capable. Julie, j'ai quelque chose pour toi! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'elle utilise là? Hé Julie, arrête! Allez, c'est important! T'as vu ça? C'est une nouvelle trousse pour toi? Oh, elle est trop belle! J'adore! Merci beaucoup! Tiens, et moi, je te donne mon ancienne trousse. Je suis sûre que tu l'aimeras autant que je l'ai aimée. Oh, bien sûr, merci beaucoup! Regardez vos copies! J'aurais mieux fait de réviser. Pourquoi est-ce que j'ai passé la soirée à jouer à la console? J'ai la trouille! Hé! Tu peux m'aider un peu? D'accord. Numéro 1, c'est 2,50. 2, c'est 65. Euh, est-ce que j'entends chuchoter? Ces petits tricheurs. Chut! Ils croient qu'ils peuvent m'avoir. Faut que je m'y prenne d'une autre manière. Je n'aurai pas à dire un seul mot. Oh! Tenez-vous bien, ou je vous mets zéro à tous les deux. Oh, on s'est fait prendre. Mais j'ai une idée. La solution est évidente. Psst! Regarde mes mains. Chaque point du bureau représente une lettre. J'ai compris. Alors, la réponse au numéro 1. Ah, et au numéro 2. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Euh, ça m'aide à me concentrer. D'accord. À chacun sa méthode. On l'a eue. Nous célébrons aujourd'hui le mariage de ces deux licornes. Je t'aime. Ah, mon Dieu, c'est vraiment un grand moment. Si personne ne s'y oppose, vous pouvez à présent échanger vos alliances. L'alliance, oui! Ah, oh la vache! Où elle est? J'étais sûre de l'avoir mise dans ma poche. Hé, aide-moi, c'est urgent. Je n'ai pas d'alliance. Qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Oh, mon Dieu, il n'a pas d'alliance. Allez, on cherche tous une solution. Le mariage de mes rêves tourne au cauchemar. Je peux faire quelque chose, j'en suis sûre. Mon collier. Excusez-moi deux secondes. J'ai mes perles et mon fer à lisser. Je vais glisser ces morceaux de papier sur chacune des plaques chauffantes. Super. Alignons ces perles pour faire un petit camailleux. Et maintenant, écrasons-les. Et voilà, les perles se mettent à fondre sous l'effet de la chaleur. C'est parfait. Elles ont fondu et se sont aplaties. Maintenant, enroulons-les pour faire des bagues. Ces alliances sont très jolies. À présent, je vais me les passer au doigt. Et voilà, ça marche super bien. Chaque alliance me va parfaitement. Je suis un vrai génie. Allons sauver ce mariage. Psst. Voilà pour toi? Oui. Ok, d'accord. Waouh. C'est une alliance arc-en-ciel. Super. C'est super. C'est bon, je suis prêt. J'ai ton alliance? Tiens, laisse-moi te la passer au doigt. Je t'avais dit que je ne te laisserais jamais tomber. Wouh. Je vous déclare désormais unie par les liens sacrés du mariage. Quel super mariage! Ce DJ est trop génial! Hmm, Luna a les réponses. Trop contente de connaître la réponse. Heureusement que Luna sait ce qu'elle fait. Avec un petit coup de pouce. Il faut que je me dépêche. Mais non! Elle triche! C'est malin, ça. Cheryl! Chut! Arrête! Mais, c'est trop méchant. Tant pis. Dans ce cas, je vais prendre mon goûter. Voilà ce qu'il me faut. Hmm, du chocolat. Tu as du chocolat? Oh, ça a l'air trop bon. J'en veux une. J'ai trop faim. C'est tellement bon. Hé, Cheryl, je peux en avoir un bout? Tiens, tiens, tiens. Non. C'est ça! Comme si tu allais me faire peur. On y va! Il ne reste qu'une seule solution. Quelqu'un a ouvert la fenêtre? Une barre. Plus! Bon, prends-la. Donne-moi les réponses. Plus! Contente! J'adore faire affaire avec toi. Merci, mon ami. Hmm, merci. Je déteste réviser. Ça, c'est tellement pratique. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Je suis extrêmement déçue. Donnez-moi ça. Oh! Heure de colle. Pour toutes les deux. Je n'y crois pas. Quelle débutante. C'est comme ça qu'il faut cacher sa nourriture en cours. Miam! J'adore ce métier. Ce cours est vraiment complexe. Hmm, myrtille. Brian. Mais tu manges des bonbons. Range-moi ça tout de suite. Oh, j'avais encore faim, moi. Oh, dégoûtant. Quoi? Oh, on ne peut plus rien faire. Ces deux cartables sont vraiment différents. Salut. Je vais m'arrêter une seconde à mon casier. Personne ne regarde? J'ai juste besoin d'une chose. Ah! Ah! Oh! Oh non! Betty? Il n'y a rien à voir. Passe ton chemin, Brian. Oh, Betty. Tu caches bien ton jeu. Hé hé. Tu vois ça? Pourquoi ne pas en faire quelque chose d'utile? Les aimants peuvent faire des miracles. Tu peux ranger toutes tes affaires, comme ça. Et maintenant, tout est propre. Merci, Brian. Allons-y. Et où est-ce que je l'ai mis? Excuse-moi. Tu as de l'eau? Oui, bien sûr. Faut juste que je retrouve ma bouteille. Elle est quelque part là-dedans. Attention, Betty. Mais c'est ridicule. Attends. Une petite seconde. Tu te ramales vraiment beaucoup de fringues. Je sens que je me rapproche. J'ai des trucs à faire, moi. Allez! Ah! Sérieux, Betty? Je l'ai trouvé. Essaye ça la prochaine fois. Tu prends un tee-shirt et un soutien-gorge. Et tu les recouvres avec ça. Tu plies le tee-shirt. Et puis, tu roules le tout comme un bruto. Enfin. Tu prends une chaussette et tu la retournes. Tu mets ta main à l'intérieur et tu attrapes tes fringues. Tu retournes maintenant à nouveau la chaussette. De sorte qu'elle enveloppe complètement ton rouleau. Et voilà, c'est bien mieux. Et il te reste de la place pour d'autres choses. Ça va tout changer dans ton cartable. Regarde un peu. Comment puis-je te remercier? C'est super malin. Allez, le prochain cours va commencer. Je me demande ce qu'on va devoir faire après ça. Je veux que vous fassiez de jolies fleurs. Nous, les abeilles, on adore ça. Vous pouvez y aller. Wow! Regarde! Ce sont des oeufs? Je ne comprends pas. Euh, ouais. Qu'est-ce que ça a à voir avec des fleurs? Je ne vois pas. On peut avoir un coup de main? Ne me regarde pas comme ça. Hé, l'abeille, c'est quoi ça? Une seconde. Hé, mais c'est à moi ça. Je l'ai cherché partout. Donnez-moi ça. Hé, mais on en a besoin. À plus, les nazes. Pas si vite. Lâche ce panier. Là, ça devient intéressant. Je suis captivée. Haute tes sales pattes à rayures. Tu t'es trompée d'abeille, mon lapin. Prends ça. Oh! Mon petit popotin de lapin. Je m'en vais. Fiu! Je commençais à m'inquiéter. Oh non, les oeufs. Ils sont fichus. Désolée, les filles. Mais vous pouvez toujours utiliser les coquilles. Ouais, enfin, ce n'est pas d'une grande aide. Tu veux qu'on fasse des fleurs avec ça? Hum, il faut que je réfléchisse. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Oui, j'ai la solution. Je prends une coquille. Il faut qu'elle soit presque entière. Je la colle sur un bouchon de bouteille. Ensuite, je prends un pinceau et de la colle que j'applique sur la coquille. Voilà, la première étape est terminée. Maintenant, je verse des paillettes dessus. Waouh, c'est joli. On ne dirait pas du tout une coquille d'oeuf. Je vais mettre une fleur à l'intérieur et voilà, un adorable petit vase. Hé, Meg, regarde ça. C'est joli, hein? J'adore, Lexi. J'en ai fait d'autres. C'est mieux que les vases ordinaires. Je pourrais passer ma journée à les regarder. Hum, qu'est-ce que je vais faire? C'est juste une coquille d'oeuf. Il n'y a pas 30 000 solutions. Ça y est, j'ai trouvé! C'est parti! Je vais recouvrir la coquille de peinture. Moi, j'ai choisi ce magnifique bleu. Je laisse la peinture sécher. Puis, j'écrase la coquille. Waouh, qu'est-ce que ça détend! Ensuite, je prends une feuille de papier et un feutre. Je dessine un vase. C'est la partie la plus facile. Maintenant, il me faut de la colle. Je la mets sur le vase. Ça devrait suffire. Puis, pour la prochaine étape, je prends des pinces. Je colle les coquilles d'oeufs sur la feuille. En commençant par les gros morceaux, je les dispose aléatoirement. Puis, je combles les espaces vides. Je ne veux plus qu'on voit la feuille de papier. Je peux même terminer de remplir le vase avec de la peinture. Il faut bien mettre quelque chose dedans. Je vais utiliser un feutre marron pour dessiner des tiges. Ensuite, je vais faire des feuilles. Je ne vais pas en mettre sur chaque tige. Hum, je trouve que ça manque de couleurs. Pour la suite, je vais prendre de la pâte à modeler. J'ai découpé de petits cercles rouges. Je vais les placer de façon à former un cercle. J'utilise des pinces pour ne pas les écraser. Ensuite, je trace une ligne dans la pâte à modeler. Pour ça, j'utilise un outil de sculpture. Et je mets de la pâte à modeler jaune au milieu. Cette fleur est magnifique! Je vais la mettre sur mon dessin. Et je vais en faire d'autres de différentes tailles. Waouh, c'est fantastique! Je suis vraiment contente du résultat. Mais je n'ai pas encore fini. Je vais ajouter une petite abeille. Peut-être que j'aurai des points bonus. Je dois faire tout ce que je peux pour gagner. Et maintenant, je la colorie. Tiens, elle me fait penser à quelqu'un. J'espère que ça va lui plaire. Je dois bien admettre que c'est vraiment chouette. C'est terminé! Les fleurs, c'est tellement apaisant. J'ai envie de les mettre dans ma chambre. Découvrons qui a gagné. On a terminé. Qu'est-ce que t'en dis? J'aime bien les deux. Mais d'un côté, il y a une magnifique petite abeille. Meg l'emporte. C'est excellent, Meg. Ouais, j'étais sûre que ça marcherait. Mais j'ai fait de jolis vases. C'est l'heure du dernier défi. Je joue le tout pour le tout. Une petite seconde. Pour le prochain défi, vous allez faire un arc-en-ciel. C'est tellement magique. À chaque fois que je vois un arc-en-ciel, ça me rend heureuse. Oh, regarde! Je prends les feutres. J'ai une super idée. J'ai trop hâte de commencer. Je vais prendre un disque en coton et je vais dessiner dessus. Je vais faire un arc-en-ciel. C'est super facile. Il suffit de mettre les couleurs dans l'ordre. Et voilà! Voilà mon petit arc-en-ciel. Il te plaît? Je suis censée être impressionnée. Euh, oui. Bon, je vais recommencer. Il faut juste que j'attrape un truc. Ces assiettes me seront utiles. Il faut juste que je les prépare. Hop là! Ensuite, je prends la carafe d'eau. Je verse un peu d'eau dans chaque assiette creuse. Attention, il ne faut pas en mettre à côté. J'ai pas le temps de nettoyer. C'est ma dernière. Et maintenant, je laisse la magie opérer. Je mets le coton dans l'eau. Les couleurs ont commencé à se diffuser. Je vais dessiner d'autres choses sur les cotons. Comme un papillon. Et une jolie petite fleur. C'est pas mal. Regardez comme les couleurs se mélangent. Un arc-en-ciel dans une assiette. Wow, tu es une vraie magicienne. Oui, il faut croire. Et toc! Hum, qu'est-ce que je peux faire? Ah, j'ai trouvé! Je vais avoir besoin de bol. Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te copier. Je vais prendre un peu d'eau. Allez, passe-la moi. Merci. Heureusement, il en reste un peu. Je la verse dans les bols. J'ai déjà vu ça quelque part. Attends, tu vas voir. Maintenant, il me faut du colorant alimentaire. Je commence par le bleu. Je verse quelques gouttes dans le bol. Puis, je verse le colorant rouge dans le deuxième. Et enfin, le jaune dans le troisième. Maintenant, place à mon côté artistique. Je vais dessiner un visage. Regardez-moi, Cécile. Il faut qu'elle me donne son secret. J'arrive pas à croire que je sois jalouse d'un dessin. Ensuite, je dessine les autres éléments. Pour les lèvres, je vais faire à cœur. Puis, j'ajoute quelques taches de rousseur. Je crois que c'est l'une de mes plus belles œuvres. Bien, il est temps de le colorier. Du rose pour les lèvres. Je ne dois pas dépasser. Je n'ai pas envie de le gâcher maintenant. Un peu de blush sur les joues. C'est pile ce que je voulais. Maintenant, je vais placer des cotons au-dessus de son visage. Et sur les côtés, comme ça. Ça fera les cheveux. Un peu comme une perruque. C'est assez basique. Je garde ce compte-gouttes à portée de main pour les cas d'urgence. Ça va faire toute la différence. Je le remplis d'eau bleutée. Puis, je la verse sur les cotons. Je commence par le milieu. Et je fais les deux côtés. Ensuite, je fais la même chose avec le jaune. Je laisse le coton s'imbiber d'eau. Ensuite, je passe au rouge. J'ai même ajouté du vert. Waouh ! C'est une bonne idée. Tiens, il faudra que j'en parle à ma coiffeuse. Je laisse les cotons sécher. C'est là que réside tout l'effet. Quelle créativité ! C'est pas mal. Mais bon, c'est pas à nous de juger. C'est à ton tour. Vous ne cessez de me surprendre. Meg remporte ce défi. Wouhou ! Je le savais ! Je trouve que c'est mérité. Lexi et Meg ont réalisé de vrais chefs-d'œuvre dans le cadre de ce défi. Nous espérons que cela vous a donné envie d'attraper vos fournitures et de créer vos propres œuvres. Quel est votre meilleur conseil artistique ? Dites-le-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec vos amis. Et de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci.